Sous-titrage Société Radio-Canada Commencez à préparer les fêtes de fin d'année sans stress, avec les produits dérivés Radio-Off-Basket, entre le 31 octobre 2016 et le 6 novembre 2016. Profitez de 20% de réduction sur vos achats, dans la boutique Radio-Off-Basket, avec le code SAVE20NOW. Pour accéder à notre boutique en ligne, cliquez sur le lien La Boutique, sur notre site Internet. www.radiooff.net Vous êtes bien sur Radio-Off-Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Vous êtes fan de basket ? Encore mieux, vous êtes un mordu de NBA. Vous cherchez un stage dans une entreprise dédiée à la passion et la liberté de ses partenaires dans leur choix professionnel ? Alors rejoignez notre équipe. Nous recherchons des stagiaires, dans le secteur commercial, sur le plan de l'animation, et enfin sur le plan marketing. Alors si notre offre de stage vous intéresse, contactez sans plus tarder Radio-Off-Basket par mail, à l'adresse info-aérobase-radiooff.net Vous êtes bien sur Radio-Off-Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Vous êtes bien sur Radio-Off-Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Radio-Off-Basket, c'est plus qu'une radio, c'est aussi une marque. Que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts, offrir un cadeau avec du style à votre copine, appréciez de voir vos enfants habillés à la mode, donnez plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone, un sac de sport, ou encore une casquette, vous serez totalement satisfait. Avec la radio numéro 1 de Basket à travers le monde, montrez votre appartenance à cette réunion. Révolution dans le monde du média. Radio-Off-Basket, c'est aussi une signature. Alors n'hésitez pas, cliquez sans plus tarder sur le lien La Boutique, sur le site Internet, www.radiooff.net. Radio-Off-Basket, c'est aussi une signature. Vous êtes fan de basket ? Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori ? Ça se passe uniquement sur Radio-Off-Basket. La radio numéro 1, pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio-Off-Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, Radio-Off.net. Nous sommes 237. Une nation, une brand, join the nation. Nous sommes 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. Nous sommes 237 brand exclusivement dédiée à WeAre237.com. Vous êtes bien sûr, Radio-Off-Basket. La radio qui parle de NIA. La radio qui vous écoute. Le basketball, c'est le mieux à la radio. Vous êtes fan de basket ? Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori ? Ça se passe uniquement sur Radio-Off-Basket. La radio numéro 1, pour tous les fans francophones de basket à travers le monde. Toujours devant votre PC, pour chercher des infos de basket, ne vous prenez plus la tête avec ça. Après une longue journée de boulot, une seule adresse pour écouter en toute tranquillité les dernières informations de basket, Radio-Off.net. La radio numéro 1, pour tous les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio-Off-Basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Participez en direct avec votre groupe Skype. Réagissez sur Twitter, avec le hashtag, Radio-Off-Basket. Saisissez vos commentaires en direct sur notre page Facebook. Une seule adresse, Radio-Off.net. Vous êtes bien sûr, Radio-Off-Basket. La radio qui vous parle de N.I.A. La radio qui vous écoute. C'est le mieux à la radio. Vous êtes bien sûr, Radio-Off-Basket. La radio qui vous parle de N.I.A. La radio qui vous écoute. Le bas-là, c'est le mieux à la radio. Quel que soit votre pays d'origine, quel que soit votre pays d'adoption, vous êtes unique en soi. Et c'est cela qui fait la différence. C'est cela, être 237. We are 237, la marque de ceux qui font le choix de l'estime de soi. Être qui vous êtes ce n'est pas un dogme. C'est être fearlessness. C'est votre choix qui compte. C'est cela, être 237. Retrouvez tous les produits de cette marque, sur le site internet, www.ouillard237.com. Vous êtes bien sûr, Radio-Off-Basket. La radio qui vous parle de N.I.A. La radio qui vous écoute. Le bas-là, c'est le mieux à la radio. 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 Voulez-vous réduire les coûts de votre entreprise ? Sans mettre vos salariés à la porte ? Souhaitez-vous diminuer le stress de vos employés ? A leur poste de travail ? Si oui, vous pouvez compter sur RiscoSoft.RM. RiscoSoft.RM. Un ensemble de logiciels pour améliorer les performances de votre société. Retrouvez les logiciels RiscoSoft sur le site internet, www.riscosoftcore.com. Radio-Off-Basket, la radio numéro 1. Pour tous les fans de baskets francophones à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio-Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio-Off-Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info-radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur la radio hors-parquette. La radio qui part du NDA. La radio qui vous écoute. Pas la seconde fois. Vous êtes mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur la radio hors-parquette. La radio qui vous parle du NDA. La radio qui vous écoute. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. La radio qui vous écoute. On, 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 on. Hits the first free throw. This team down by two with just under five and a half to play. On, 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 on. Azealy again goes back up on him. James steps back for three. Puts it in. LeBron James from downtown for James. On, 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 on. On, 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 on. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with a rejection. Great pass by Curry. Running hard by Iguodala. And Irving and Curry. Irving puts it up. It's good. Hiring Irving from downtown. It's the block. They don't want to go early. Irving drives to James. This is the champ. The champ is here. He'll shoot two free throws as he goes down hard. The champ is here. The champ is here. The champ is here. Orton Shepard. Trying to stay with Curry. Catches one dribble. Steps back. Puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spades. Final second. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions. Once again, the Cavaliers are NBA champions. The champ is here. 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 Radio Orton Parquet. La radio qui parle de l'oeilier. La radio qui vous écoute. Parfait de balle, c'est les mieux à la machine. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un nom, Olivier Saint-Jean. Olivier Saint-Jean, c'est un nom qui reste pour les enfants. Moi, j'étais à l'année, j'ai regardé sur YouTube. Ça reste pour un grand nom, pour les plus anciens. Le premier français, drafté, après, il est passé pour l'histoire. Il a changé son nom parce qu'il s'est converti. Il a voulu porter un nom de sa confession musulmane, Tariq Abdelouad. En tout cas, c'est un bon sonnien. Alors, Alan, Tariq Abdelouad, quand on évoque ce nom à chaud, qu'est-ce que tu ressens ? Comment est-ce que tu réagis ? C'est le premier français à voir un NBA. Après, comme Simon le disait, j'étais pas né. J'étais trop jeune pour le voir jouer, en fait. Donc, j'avais quoi ? J'avais 6 ans. Donc, je ne croyais pas aller laisser match à la télé. Donc, je ne l'ai pas vu jouer. Donc, Tariq Abdelouad, moi, je ne suis pas de la toute première jeunesse. Je ne vais pas annoncer mon âge en direct. Mais bon, j'ai eu la chance de voir l'avènement de ce joueur. Tariq Abdelouad, c'était la première fois qu'un français intégrait l'NBA. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a ressenti. On a eu le premier Camerounais à intégrer l'NBA. Mopo, Ruben Boumche, Boumche. Ruben Boumche, c'était dans les années 1000. Ok. Vas-y, Mopo. Il a dit Aka, le pire, le pire, c'était dans le temps. Oui, oui, c'était des moments. De toute façon, quand on évoque des noms Tariq Abdelouad, Ruben Boumche, Boumche, ou bien d'autres noms comme ça, on va dire, des précurseurs. Ils sont les premiers Garawatt. Voilà, les précurseurs. Ils sont les premiers Garawatt. Ils sont les premiers en formuleux le rêve de l'NBA. Parfois, le talent, on se dit tout l'NBA, c'est plus tous les Américains, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Malgré le fait qu'il y avait déjà des Européens qui avaient déjà roulé leur boss, comme des Vlad et Divac, des Européens. Ça, c'était... Tu vois, Vlad et Divac, c'était le plus talent, c'était les gars. C'était les gars qui avaient déjà un talent à part, mais... Tu vois, c'était les gars d'une autre zone de l'Europe. Bon, on a la base, le basket, c'est même pas comme en France. Même à la base, même le basket français, c'était pas trop ça. Amis, c'était ça, mais c'était pas trop, trop, je trouvais un peu, non ? Comme de ce côté de l'Europe. Ouais, comme du coup, de la Russie, de l'Espagne, c'était pas la même chose, hein ? Les Français sont venus, c'est quoi ? Ça fait, quoi, 15, 15, 15 dernières années ? 18 dernières années, les Français ont commencé. Ça fait, quoi, 10 ans, 12 ans que les Français ont commencé à avoir des athlètes qui sont vraiment payés à l'NBA, ça fait pas plus de 20 ans. Donc, voilà, c'est toujours... Ça, on ressent toujours quelque chose quand on évoque le nom de ses précurseurs, comme Tarek Abdul-Wahad, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, on lui souhaite un anniversaire au précurseur de la nation, un précurseur français du côté de la Grande Ligue. Allez, on enchaîne avec une réaction d'un expert NBA qui s'appelle Tim McMahon. Alors, on parle souvent de lui sur le parquet de la radio-optique. Tim McMahon qui nous informe d'une réaction de George Hill, qui officie maintenant du côté de l'Utah, du côté des Jazz. Et George Hill qui s'est exprimé réellement et qui l'a dit qu'il espère rester le plus longtemps possible dans cette franchise du Jazz et qu'il est ouvert à toute extension de son contrat. Donc, il se sent très bien là-bas. Donc, il espère pouvoir rester. Comme on le dit, de toute façon, on verra comment ça va se passer. On ne connaît pas la suite. Mais pourquoi pas ? Donc, s'il y reste le plus longtemps possible, ce serait une bonne chose pour lui. Ce serait une bonne chose pour lui. Allez, on reste toujours du côté des Jazz. On reste toujours du côté des Jazz pour lire une réaction de Deron Williams. Deron Williams qui, lui, il est du côté de New Jersey. C'est ça, il est du côté des Nets. Non, du côté de Dallas, pardon. Il est du côté de Dallas. Qu'est-ce que je raconte ? C'est Dallas, Deron Williams, le doc. C'est Dallas, hein ? Deron Williams qui est du côté de Dallas. Il est passé par New Jersey, par les Nets, par Brooklyn Nets. Ce n'est plus New Jersey, attention. Ça, c'était avant. Il est du côté de Brooklyn. Il était passé par Brooklyn, donc. Et donc, il a déclaré concernant l'Utah. Il a dit, la ville du Théad Jazz restera toujours dans mon cœur. J'ai bien l'intention d'avoir une maison là-bas cet été. On rappelle, le doc. Qu'est-ce que Deron Williams a vécu de belles heures, de belles années du côté du jazz. Oui, mais ça a été un de mes arguments, hein ? Ici, quand je parlais de cette conférence ouest très difficile, dans la période où on a parlé du pseudo-règne de Lakers, de Kobe Bryant et tout, parce que ceux qui se rappellent vraiment de ce jazz, de cette finale de conférence, où ils étaient allés, c'était pas du simple. Parce qu'il y avait Booser, Keryl Enko, Koufos, CJ Myles, Paul Millsap, le maître au cours, Kyle Cover, Deron Williams. C'était une machine. C'était vraiment une machine à battre. C'était compliqué, parce que je te rappelle, Booser était un mec de Team USA. À l'époque, Wesley Matthews, nous-mêmes, était dans cette équipe en 2010. Donc, la saison qui finit en 2010, c'était une équipe méga complète qui était construite, mine de rien. Dans la discrétion, mais cette équipe pouvait aller au bout. Parce que si cette équipe passait les Lakers, beaucoup se disaient, elle peut aller au bout. Elle peut aller au bout, parce qu'il y avait un actif, hein ? C'était dur à jouer, un peu comme le même Denver, hein ? Denver, de cette période, de Iverson et de Melo, c'était un peu cette même physiologie d'équipe avec des joueurs revanchards et des talents qui ne faisaient pas trop de... Oui, 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 donc voilà. Donc, Daron Williams, qui est maintenant du côté de Dallas, hein, depuis un certain temps, mais qui a une partie de son cœur du côté de la vie du tas. Il a l'intention, bien entendu, donc, d'avoir sa maison, on va dire, là-bas cet été. Il a bien l'intention de racheter une maison là-bas cet été. On s'est pas surpris de savoir qu'il passe son après-carrière de basket, vu la façon dont il le dit. On se déplace cette fois du côté de Chicago. On va du côté de Chicago, hein, vous le savez, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des matchs billets, les Bulls reçoivent les New York Knicks ce vendredi. Alors, les journalistes qui ont interrogé Jimmy Butler concernant la réception de Derrick Rose et Joachim Noah pour leur retour, hein, on va dire ça comme ça, leur retour du côté de Chicago, hein. Donc, les journalistes qui ont demandé à Jimmy Butler est-ce que Derrick Rose et Joachim Noah seront bien accueillis du côté de Chicago ? Alors, Jimmy Butler, il a répondu que Derrick Rose et Joachim Noah seront toujours deux personnalités très importantes pour la ville de Chicago. car ils ont réalisé énormément de choses pour cette communauté dont ce sera toujours un honneur de les recevoir à Chicago. Alors, Alan ? Oui ? Alors, cette déclaration de Jimmy Butler, on peut dire que c'est... On va dire quoi ? Que pour vendredi, Rose et Noah, ils vont recevoir le respect qu'ils méritent de la part du public ou tu penses qu'ils vont être hués ? Après tout ce qu'ils ont réalisé là-bas, bon, ils vont être bien accueillis quand même ? Ah, j'espère. Parce qu'ils sont des stars quand même là-bas. Ils ont fait des grosses saisons. Ils ont fait des grosses saisons. Noah aussi était all-star là-bas. Ils ont fait des fiches de conférences. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient hués. Mal reçus. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'ils soient mal reçus. Donc, de toute façon, on a hâte de voir ce que ça va donner. New York, Chicago, un homme pronostic. C'est un match parce que Chicago a perdu un match depuis le début de la saison. Oui. Donc, il reste sur une défaite. New York a plus de mal à se mettre en route. Oui. Donc, Chicago a la maison peut-être. Toi, tu mets une pièce sur Chicago. On lit sur Chicago. Ouais. Moi, moi. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, madame. Chicago, New York, vendredi. Toi, tu mets quelque chose. Je vais rester à l'horlo-school, Chicago. Tu restes à l'horlo-school. Ouais, mais nous, on est encore en panne de chemistry, là. Et non, on peut trouver cette fuite de jeu, là. Donc, c'est pas con. Chicago joue à l'est. Parce qu'on fait, disons, quoi. 3, 4 vétérans. Mais en plus, avec deux bons leaders qui sont de gardien, On a gagné des bacs. Dewey, c'est quoi ? 3, 4 bacs. Ronde, c'est un championship. Plus de chances d'aller quelque part. Et en plus, l'un des top points goers de la ligue A meilleur passeur, National League. Ouais. Tu as Jimmy Butler. Très difficile pour New York pour le moment. Et en plus... Très difficile, hein. Un des matchs soucis. Oui, le match de Chicago est plus deep que celui de New York. Il va aller jusqu'à Gordé. Ouais, tu vas aller... Le doct, toi aussi, tu suis la... Tu suis la lag ou tu laisses une chance à New York demain ? Ouais, demain. Je pense... Le match, c'est à Chicago. C'est à Chicago, ouais. Actuellement, Dwayne Wade ne sera encore absent comme hier, je pense. Je ne sais pas... Parce qu'hier, je pense qu'il était absent. Oui, je n'ai pas de précision encore. Il y a ce paramètre parce que je pense que D-Rose va faire une grosse performance à Chicago et New York va créer une surprise. Ce sera une surprise, je dis bien, parce que Chicago est le plus fort. Mais moi, je pense que D-Rose et peut-être Dux, dans la conquête du jeu et dans l'engagement, vont sortir un gros match. C'est un match qui va les tenir à cœur. Et s'il n'y a pas D-Wade, je pense que New York peut aller créer une surprise par rapport à ce match de D-Rose. Ouais, donc, pourquoi pas une surprise. Alors, moi, je vais mettre une petite pièce sur l'engagement de New York. Allez, je vais me lancer. Ils ont besoin d'une victoire. Donc, je vais aller du côté des Knicks pour cette rencontre de vendredi. Allez, on enchaîne avec le Twitter NBA Show pour lire cette fois une réaction d'une experte NBA qui s'appelle Ramona Shelburne. Alors, Ramona Shelburne, qui est officie du côté d'ESPN, qui a fait partie des journalistes qui ont interrogé Westbrook. Vous savez qu'il y a la rencontre tant attendue de ce soir. Donc, le Thunder qui affronte les Warriors ce soir, pendant quelques heures. Et donc, Ramona Shelburne, qui a interrogé Russell Westbrook, elle lui a demandé ce qu'il pensait de ceux... Qu'est-ce qu'il pensait de ceux qui disaient qu'OKSI n'avait très, très peu de chances de débuter une saison comme ce qu'elle... Enfin, de réaliser une saison comme la saison qu'il réalise actuellement. On rappelle qu'OKSI est la seule équipe de l'Ouest encore invaincue. Il faut le préciser, même si ce n'est que... Ce n'est que... C'est quoi ? Quatre matchs ? Quatre matchs ? Quatre matchs ? Quatre victoires. Voilà, quatre matchs, quatre victoires. C'est la seule équipe de l'Ouest encore invaincue. Alors, elle a demandé à Westbrook qu'est-ce qu'il pense de ceux qui n'ont jamais cru à ce début de saison de la part d'OKSI. Alors, Westbrook, il a répondu... Il a répondu... Qui ça ? Qui a dit ça ? Eh bien, vous voyez bien qu'ils avaient tort. Vous voyez bien qu'ils avaient tort. Et elle lui a posé la question de savoir... Elle lui a posé la question concernant sa future relation avec son ex-partenaire Kevin Durant. Et Westbrook, qui a tout simplement refusé de répondre à la question... Il a décidé de... Il a refusé de répondre à la question de Ramona Sherbran concernant Kevin Durant. Il avait dit dernièrement qu'il n'allait plus jamais répondre aux questions concernant Kevin Durant. Apparemment, il est en train de tenir parole. Alors, LeDoc ! LeDoc ! Oui ? Ça va être chaud ce soir. Un match à... Celui qui va rater ce match, il va rater quelque chose, LeDoc. Ouais. Nous, pour nous, il y a cet enjeu... revanchardes au bout. Ouais. Et pour les équipes, il y a aussi... Ce dernier truc, parce que... OKC est à 4-0 actuellement. C'est la seule équipe qui a vaincu la conférence. Ouais. Et Golden State est à 4-1 ou 3-1. Je pense bien. Ils ont une seule défaite. Golden State peut rattraper les autres en fait. Avec son Antonio, ils se rendent tous à 4-1 ou à... Ou je pense que c'est 4-1 ou 5-1, un truc comme ça. Et il y a cette première défaite que... En plus, si c'est Durant et sa nouvelle équipe qui leur est... Première défaite psychologiquement, déjà, il y a cet avantage. Et je pense que ce soir, Westbrook, comme il a dit, il part pour jouer normalement, gagner, marquer un petit peu son territoire. Mais du côté des Warriors, je pense qu'ils vont les fesser. Les Warriors ne le disent pas, mais je pense qu'ils vont vouloir fesser OKC. Pas juste les... Ils vont juste vouloir les fesser. Parce que depuis le début de la saison, ils ont commencé par une défaite pour un concurrent principal. contre l'Experse. On a ça beaucoup accepté. Pourtant, on sait qu'il leur faudra du temps. Ça va venir avec nous. Mais en même temps, ils sont conscients que c'est l'équipe à rabat. Mais, étant donné que la... Ce match, tout le monde en parle énormément. Et que l'année dernière, il y a eu un bavardage sur le 3-1 et tout. Je pense que tout ça fait que les Warriors ont envie à domicile de défliger une fessée. Une victoire normale serait bien, mais ça ne va pas leur suffire mentalement. Quand je vois l'état de Drummond Grue et ses déclarations, ils parlent plutôt des Caps. Déjà, je pense que pour OKC, ils veulent en faire une formalité et dire, écoutez, ça va avoir beaucoup... Oui, mais déjà, dans leur tête, je peux le montrer qu'OKC, c'est une formalité. Donc, il faut les fesser et dire, ça va avoir beaucoup, ce n'est pas eux notre problème. Notre problème dans cette équipe, nous, on veut les Caps et on va revoir les Spurs à un moment donné. Donc, c'est juste... Quant au Portland, ils l'ont un petit peu montré parce que moi, je l'ai dit, Portland, c'est pour moi la quatrième ou cinquième équipe de cette conférence. Et ça, ils le prouvent depuis deux ans. Portland, normalement, cette année, ils sont assez armés pour finir 4-5. Mais contre Portland, à Portland, l'autre jour, je l'ai dit, Curie a refait encore une démonstration comme il l'a fait en play-off. Il a refait une nouvelle démonstration. Dire, bon, vous, ne vous en faites pas. On m'a parlé de Damien Lillard un peu trop depuis ce début de saison. On va l'anesthésier. Ils l'ont anesthésié. Même Damien Lillard, il a envoyé aussi sa part en disant que la défense des voyances n'était plus aussi forte. Voilà, il a envoyé sa part. Ils l'ont vraiment lockdown. Franchement, le claquelé de leur victoire parce que Durand ne fait pas un gros score. Curie fait 28 points, mais c'est dans ses gammes avec une mauvaise première mi-temps. Mais ils ont vraiment fermé Damien Lillard. Défensement, il a souffert. L'arbitre lui a sifflé des fautes qu'il n'y avait pas. Mais après, ça montre qu'il commence à devenir une star. Et qu'il a fait un rôle star. Mais ce soir, je pense qu'ils vont avoir à cœur à faire une autre démo sur Westbrook et sur les OKC. Mais OKC vient là aussi pour Westbrook, pour leur honneur, pour Durand. Il y a tout ce truc qui fait que moi, après l'émission, je vais dormir pour me réveiller. Pour aller voir, pour ne pas rater ce match. Ah oui, il n'y a pas moyen de rater. Alors, on va faire réagir Alan. Alan ? Oui. Alors, Alan, je voulais te poser une autre question. Tu sais la relation entre, la relation, on va dire quoi, chaude ou glacée entre Russell Westbrook et Kevin Dren depuis qu'il est parti. Alors, je ne veux pas te poser la question de savoir si tu fais partie des haters ou des lovers. ça, tu nous diras sûrement pendant ta réaction. À chaud comme ça, comment est-ce que tu ressens cette relation Kevin Dren qui veut toujours dire quelque chose aux médias et Russell Westbrook qui, lui, il fait plutôt le dos rond du genre « Je n'ai rien à te dire. Vas-y, dégage. » À chaud comme ça, qu'est-ce que tu en penses de cette relation Kevin Dren et Russell Westbrook ? Cette nouvelle relation. On va dire ça comme ça. Peut-être qu'il se taquine dans les médias comme ça, l'un et l'autre. Oui. Après, c'est... Westbrook, maintenant, il a les clés du camion au KC. Donc, il fait des tas de fous. Et après, sur Kevin Durant, lui, il a une équipe beaucoup plus armée autour de lui avec Curry et Thompson. Donc, peut-être qu'il est plus serein que Westbrook. Et Westbrook est plus... il joue plus individuel que Durant qui est plus l'équipe. Tu sens que Westbrook, il a plus la pression par rapport à ce match de tout à l'heure ? Je pense que il ne pourra pas tenir toute la saison au niveau de 7 qu'il est en train de faire. Oui. Donc, au niveau de la pression, je pense que... OK, ici, en plus, c'est en bague donc je pense qu'ils vont perdre. à 4-0, il a commencé la saison, il a tapé fort avec l'équipe de la saison. Donc, je pense qu'il n'a pas forcément la pression. Il peut faire une saison de MVP en fait, mais OK, il ne finira pas dans le top 3, je pense, de la conférence West. Maintenant, il doit jouer individuellement. C'est une superstar. C'était déjà une superstar, mais c'est le cran dessus pour être MVP. un cran dessus. Maintenant, je te demande, je te pose maintenant la question de Go. Est-ce que tu fais partie de ceux qui considéraient la décision de Kevin Durant d'aller chez les Warriors comme étant... On va dire quoi. Ici, on est gentil. Il y a des gens qui ont dit un mouvement de tantousse, de tarlose, de faible, je ne sais pas quoi. Je pense comme ça. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont été choqués par cette décision de Durant d'aller chez les Warriors ou bien tu trouvais ça normal ? Moi, je n'ai pas été choqué. Est-ce que tu as été surpris ? Surpris ? Oui, un peu quand même. Ils rejoignent... En fait, c'est déjà l'équipe qu'ils avaient avec Stephen Curry, Clayton Thompson, Bremen Green, André Godala. Déjà, avec ce question-là, rajouter Kevin Durant en plus, c'est du jamais vu quasiment. C'est plus cher qu'un Breakthrough. C'est un Big Four ou un Big Five. Donc, ils arrivent à l'éliminer autant de stars sur le terrain. C'est ma surprise. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, Mopo ! Mopo ! Quoi ? Sur le mat de ce soir, à chaud comme ça, tu vois Westbrook sur un triple-double encore où tu vas se calmer un peu. Il va lâcher le cheval encore si... On ne sait pas combien il reste de guronsans dans le réservoir. Avant de le prononcer sur le cas de Russell Westbrook, comme dit le GameNeran est le premier de ma top player. Le bon nom est ma fan, mais le GameNeran est le meilleur de la ligue. Mais j'ai toujours dit ceci, il passe son test à s'excuser sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en disant nanani nanana, je n'ai jamais un stade qui a gagné de ma bouche. J'ai toujours le droit qui s'excuse de reconnaître l'erreur qu'il a commis parce qu'à la fin de la soirée, puis Hank O'Dor, il ne va jamais dire ce qui s'est passé. Tu vois un peu, non ? Je te coupe un mot pour Mopo, mais il a tellement parlé qu'il a encore donné un entretien à un magazine, à un média, on va en parler tout à l'heure, le média San Jose Mercury News. Il a donné une très très longue une très très longue son ressenti parfois à la relation avec Westbrook. C'est juste pour revenir à ce que tu disais, il parle beaucoup aux médias sur ce truc. Comme s'il avait quelque chose à se reprocher. Je ne dis rien de truc. C'est que je cause avec toi, à chaque jour sur WhatsApp, même si tout se passe. Quand je veux beaucoup m'expliquer, on va voir comment tu fais un peu dans l'univers et nous trois pour comment ce se passe en fait. À la fin de la journée, tu n'as jamais vu le sol du galère et prononcer un mot au média. Tout ce qui dit Kevin reste mon ami, il reste mon frère. C'est là où c'est limite. Kevin, tu es ton entretien à entrer dans les détails de gauche et droite. Quand on est sportif, on a fait plus de 5 ans les carrés ensemble, on a partagé et il est un peu de la vie. Il a du conseil qu'il reste de nous. Tu vois un peu, non ? Oui, oui. C'est ça qu'il salue toujours à l'hôtel de Russell Westbrook. C'est le bon jet. C'est Kevin Durant qui l'amène every day. Tu vois un peu, non ? Je ne sais pas ce qu'il sait comment dire de forget my language. He's the bitch. That's the bitch move. Tu vois un peu le vrai, non ? Il sait cela. C'est pour ça que tu vois, il est assez, assez reproché. Ce soir, Russell Westbrook son triple-double va toujours être là. C'est pas qu'il y a 11 ans. Russell Westbrook plus son énergie dans l'adversité, en fait. Tu vois un peu, non ? Tout ça, il était dark. Il n'était pas un favori parmi les top players en NBA. Il n'était pas un favori pour être un gars qui veut être parmi les gars qui m'ont gros, ça a apporté les titres. Ou être un vie one day de la regular season. Il n'était pas confronté parmi ces gars. Quand on parle de question, on va aller Kevin Durant, on ne regardait pas tout ce monde. Il est juste venu en ajout. Un peu tout. C'est comme on dit Just a key for the corner who tried to get his dream to move along. C'est un peu comme ça. Et All the Doubt, il va toujours prouver. C'est pas que tu vois, il ne parle pas de médias. Par contre, les médias passent tout à la fusée de gauche à droite. Peu importe le sensationnel. Non, le média c'est le sensationnel. Peu importe, oui. Peu importe le raccord de ces gars que ce soit que OKC ou Gordon Ségay. Pour moi, Russell Westbrook est le champion parce qu'en fait il est train pour quelque chose de lui-même. Et Kevin Ryan a prouvé qu'il n'y a pas d'un monde de la ville qu'il n'y a pas d'un monde Donc, on s'en fout si il a une vision bourrée c'est bien mais c'est pour ça que tu vois Russell Westbrook a toujours de celui-là sur tous les médias et il n'aime pas besoin de se prononcer. Kevin Ryan tu vas voir mon Dieu qui va essayer de venir saluer Russell Westbrook pour faire comme s'il n'y a rien c'est pour la télévision qu'on a le cinéma là. Il n'y a rien qui ne peut plus venir blinguer à DC comme une brengale c'est lui qui a mené que Russell Westbrook à DC c'est Kevin Ryan parce que c'est son city tu vois un peu le way et même son city il a demandé que sa ville l'attendre son retour et tout et tout pour aller au city où il veut le easy championship Le doc tu veux réagir ? Oui, je disais que Durant j'espère qu'il est conscient qu'il a une grosse pression après je pense qu'il est assez fort après il va le démontrer il a autour de lui des gens assez forts pour l'aider pour ça parce que de jour en jour et c'est ce que des certains journalistes ou bien des analystes ont dit ferme-la fais ta saison tu as pris ta décision on va t'insulter mais si tu gagnes au bout si tu gagnes une fois deux fois ils vont la fermer Lebrun a subi une décision la plus récente de l'histoire en 2011 au bout il n'a pas gagné c'était pire que ça en 2012 il a gagné une fois deux fois ça s'est calmé ça a commencé à se calmer à un moment donné lui il faut qu'il sache plus il parle plus il se met de la pression inutile parce que ce soir comme au podium moi je dis ce soir Westbrook c'est gagnant mais même s'il perd ce soir on va se dire c'est logique en même temps lui il n'a pas gueulé il a juste dit qu'il va aller faire son truc lui point il a dit sa dernière interview c'était les Warriors seront traités comme les autres équipes c'est à dire lui même si on sait qu'il veut faire plus il va faire son jeu comme avec les autres équipes c'est pas un truc particulier donc c'est des déclarations sages d'avant match c'est des déclarations comme tous on était où il a travaillé et contrairement à Karil on a montré ces photos avec Kobe Bryant il est parti au charbon il n'y a pas que Kobe il a vu d'autres joueurs il s'est apprécié pour faire une saison démontrer peut-être quelque chose qu'il peut être patron de cette équipe parce qu'on a beaucoup douté sur sa capacité à porter cette équipe donc ce soir franchement le gars qui a le moins de pression c'est Russell Westbrook Kevin Durant c'est pas seulement ce soir mais c'est toute la saison il doit aller au bout parce que plus il parle plus il se met une pression à côté à côté de lui heureusement je vais te dire qu'il a un mec qui a une revanche à prendre parce que lui il n'a pas beaucoup parlé Steph Curry a plus grosse revanche parce que il se fait on se moque de lui partout sur les réseaux et tout le reste pourtant ce qu'il démontre en saison régulière c'est du jamais vu depuis deux ans et il n'a pas parlé pourtant il a travaillé physique il a travaillé doublement il n'a pas beaucoup parlé donc à voir on va en voir on va enchaîner avec le tuto NBA show on va lire une déclaration de l'expert David Aldridge alors David Aldridge bien connu du côté de la NBA qui annonce que Matt Banzin l'élié des Kings il a eu une amende de 15 000 dollars pour des on va être poli des propos inappropriés avec un arbitre durant le match la défaite des Kings contre le Miami Heat c'était mardi dernier donc il a reçu une amende de 15 000 dollars on va pas on va pas dire ce qu'il a alors s'il a reçu une amende il a reçu c'est pas tu veux réagir ouais je vais réagir vous pouvez visiter Matt Banzin le gars est un peu mal élevé de la ligue il a ce caractère il a une grosse bouche mais il avait plus de profiteur tu vois un peu non c'est pas trop un caractère il est juste un caractère pour les kids du ghetto le gars qui veut être gangster qui veut avoir une image tu vois qu'au stage il a ce portrait où tu es venu tu es un gangster déjà il a eu un amoureux un nègue tu vois un peu déjà de vrai là c'est un peu lui quoi j'arrive à être celui qui est le plus je te rappelle quand il joue il a voulu plus 20 jours pour aller dans les vestiaires bagarés non il a eu du match non mais à la fin de l'année on ne sait pas où va vraiment sa force c'est plus dans sa bouche en fait il avait les cursing vous voyez tout en temps de curse et c'est ça c'est ça c'est quand on fait 15 000 dollars c'est comme tu le fais le prix de Mcdo quelqu'un qui va dépenser 10 euros pour le job de Mcdo c'est rien on fait c'est le prix de un prix bonus après practice parce que souvent les owners les GM les prix les bonuses les prix souvent tu vois un peu le haut il y a toujours le hockey du monde on peut le faire même 500 000 dollars mon frère ça c'est rien ce n'est rien c'est une habitude pour un habitué Matt du côté pour Matt Barnes allez on enchaîne pour aller du côté de Brooklyn alors Brooklyn qui nous informe que l'intérieur le pivot Brooke Lopez a réalisé durant sa carrière près de 487 tirs à 3 points pas mal pour un pivot quand même il en a réalisé encore 4 tirs à 3 points contre Detroit hier donc il est à 487 tirs à 3 points pour un pivot donc c'est une stat qu'annoncent les Nets de Brooklyn on enchaîne avec un tweet de Draymond Green alors Mopau tu vas réagir sur ce truc alors Draymond Green qui a tweeté il a tweeté que 3 victoires et une défaite là pour parler de la démarrage des Warriors il a dit 3 victoires et une défaite c'est tout simplement c'est de la merde pour lui et il s'est pris de la tête avec une internaute sur Twitter qui n'a pas manqué de lui rappeler la défaite des Warriors en finale contre les Cavs donc elle lui a envoyé plein de photos tu sais la photo du contre de James sur Agodala la photo de Lebron James avec la bague et tout ça donc elle lui a bombardé de photos pour lui rappeler ce mauvais moment et il en a profité pour la bloquer donc elle a annoncé ça sur sur son Twitter elle s'appelle Magic Royalty donc elle a annoncé que Dremond Green l'a bloqué parce qu'il n'a pas il n'a pas supporté qu'elle se moque de lui suite à ses déclarations le mot pour Dremond Green lui aussi il ne veut pas se calmer il est chaud Dremond Green c'est l'épidémie de l'enfant de l'enfantillage tu vois il est encore jeune je ne pense pas que Dremond Green est 25 ou 26 ans tu ne m'as pas le tout non et à la fin Dremond Green un peu comme enfant l'école maternelle l'école primaire quand le jour où tu as la belle tennis tu passes tout le monde et que tu es chaud et le jour que tu viens tu es sale tu vois un peu il y a un nouveau jour dans la rue qui a une nouvelle technique c'est en moto tu deviens chan on rappelle la saison passée la saison d'après on est là-bas il est quand même à Vegas il dit The Gas Sox le Bron James Sox le Bron James n'a jamais répété un mot il a dit ça le Bron James n'a jamais bloqué de Dremond Green là tu joues avec lui les fans et tout mais pour lui c'est la preuve qu'il est un gamin dans la tête au fait quand tu es un athlète tu es de haut tu es dans une équipe de haut calibre tu as le droit de prendre tous les kits c'est mon frère ça veut dire si tu n'as pas pour montrer que tu es grand tu vas pouvoir suivre parce que si le frère dit cela ça t'amène à rentrer au gymnase travailler plus gagner un championship il est back c'est maintenant à toi de renvoyer les photos pour faire un championship c'est un peu ça qui est simple l'année passée à gagner personne n'a rien dit je suis allé sur toutes les chaînes de télévision je te moque le Bron James était au gymnase il travaillait il bossait du carrière il avait tout et tout le président Kevin Love il se comporte comme un gamin il est encore jeune c'est vrai c'est vrai qu'il est encore tout jeune on va aller du côté de Miami Miami qui nous informe que l'intérieur Josh McRoberts et l'arrière Josh Robertson ne se sont pas entraînés aujourd'hui du côté de Miami pour cause de blessure donc le staff médical du Heat nous informera de leur retour dans les plus brefs délais pour l'instant il n'y a encore aucune certitude à ce niveau du côté du Heat on enchaîne on va se déplacer du côté de Memphis on va du côté de Memphis pour parler d'une réaction de Zach Randolph alors les Clippers qui doivent jouer contre les Grizzlies de vendredi et donc Zach Randolph qui est actuellement 6ème homme 6ème homme il est officiellement 6ème homme puisqu'il est du côté de Memphis il a déclaré à son coach qu'il veut à tout prix être dans le sein de départ pour affronter Blake Griffin le Doc O'NP Zach Randolph Zach Randolph qui veut se frotter avec Blake oui mais c'est toujours des matchs à jouer c'est toujours des matchs à jouer et s'il y a une équipe qui physiquement elle craint c'est bien celle des Grizzlies parce que c'est une équipe en plein fil des ranges les Grizzlies ils y dérangent ouais ouais mais entre eux il y a déjà eu une altercation il ne faut pas entre Griffin et Zach et Zippo oui ils ont ils ont un contentieux ils ont un contentieux qui fait que surtout et c'était les playoffs je pense en 2013 je ne sais plus il y a un contentieux déjà ça fait que après quand on se revoit voilà il y a des pensées donc ça peut être très très intéressant ça peut être très très intéressant alors Alain c'est un très petit c'est deux groupes deux groupes Alain oui alors j'ai posé cette question à ceux qui étaient sur le parquet pendant l'émission de mardi la question c'était de savoir concernant les Clippers est-ce que tu penses que les Clippers vont se racheter cette saison j'utilise le terme exprès pourquoi parce qu'on le sait tous les Clippers ont été éliminés en playoff par les Blazers c'était quand même une surprise puisque les Clippers étaient quand même favoris sur cette série tu vois les Clippers faire une meilleure saison est-ce que tu les vois se racheter en playoff comment tu sens cette franchise je pense que ça va aller jusqu'en finale de conférence pour voir pourquoi pas les Finals tu les vois même jusqu'en finale de conférence avec Chris Paul Blake Griffin DeAndre Jordan JJ Redick aussi il y a une grosse team avec le danger peuvent venir de partout surtout dans le secteur intérieur c'est très athlétique ça tire à 3 points je pense qu'ils peuvent aller loin ça fait longtemps qu'on ne les a pas trop vus au top du top aller plus loin aller très très loin en playoff donc pourquoi pas cette année pourquoi pas cette année donc pourquoi pas cette année pour les Clippers de toute façon je fais partie de ceux qui attendent qu'ils passent qu'ils passent un nouveau palier qu'ils aillent jusqu'en qu'ils aillent au-delà des finales de conférence ça fait longtemps qu'on attend du côté des Clippers on reste à Los Angeles pour aller cette fois du côté des Lakers qui nous informent qu'en l'honneur des Lakers de l'époque Showtime l'époque 1986 1987 on va dire que ça c'est je ne veux pas dire que c'est mon époque mais c'est l'époque où moi j'ai commencé à avoir le basket avec mes shorts les shorts courts les shorts très très courts on va dire ça comme ça alors les Lakers qui nous informent que 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 l'effectif de l'équipe des Lakers l'équipe actuelle ils vont rendre hommage à cette équipe de cette des Lakers de cette époque Showtime de 1986 à 1987 en portant donc leurs maillots les maillots les maillots version 86 et 87 ils vont le porter trois fois au courant de cette saison donc ça c'est une information que nous donne le compte tuteur des Lakers de Los Angeles on enchaîne avec un déplacement du côté de Houston pour parler d'une performance les Rockets qui nous informent que les performances cumulées de James Harden James Harden qui rejoint actuellement Oscar Robertson comme étant les deux seuls joueurs je répète bien les deux seuls joueurs à avoir réalisé un début de saison pareil donc avec des stats cumulées de 150 points et près de 50 passes décisives donc je répète James Harden et Oscar Robertson sont les deux seuls joueurs dans toute l'histoire de l'NBA à avoir commencé leurs cinq premiers matchs leurs cinq premiers matchs de saison avec des stats cumulées de 150 points et près de 50 passes décisives alors je vais poser une question à Alan Alan oui James Harden au poste de meneur de jeu du côté de Houston est-ce que tu le est-ce que tu tu le voyais réaliser un début de saison pareil à ce poste de meneur est-ce que tu es surpris par ce qu'il fait à ce poste ou bien pas du tout que ce soit meneur ou arrière c'est un peu ça reste la ligne arrière en fait oui donc des gros cartons forcifs qu'il fallait s'y attendre et après au niveau des passes décisives par contre c'est vrai que c'est impressionnant c'est assez impressionnant quand même son coach son coach d'Antoni qui espère qu'il fasse 15 passes de moyenne cette saison tu le vois aller tu le vois faire ça tu le vois réaliser ça je vais commencer par team pour le début de saison pourquoi pas ouais oh la la avec Clint Capella dans la raquette il y a la connexion la connexion entre les deux est plutôt pas mal pour l'instant oui tu peux lui envoyer les hoops et tout ça fait quelques caviers en plus pourquoi pas les 15 pourquoi pas pourquoi le docteur tu en doutes un peu non de cette tu crois à un moment les sens on va dire quoi que le naturel va revenir au galop le docteur comment tu vois non mais c'est une saison 150 pas décisive en 5 en 5 on parle de saison il y a 82 matchs là il en reste encore 78 ou 77 quel est le dernier meneur à avoir fini une saison et même le meilleur passeur de l'histoire avec 15 passes décisives d'Anthony a recommencé à fumer et il faudrait qu'il se calme déjà surtout qu'il est dans le Texas il va trouver un peu plus rapidement déjà en Californie il trouverait vite facilement l'herbe il a beaucoup connu dans les coins il fait chaud je pense que le soleil que ce soit en Arizona et tout le soleil a beaucoup déjà les meilleurs meneurs de la Ligue des meilleurs parceurs des meneurs comme Rajon Rondo par exemple c'est le top et même dans l'histoire reprenons l'histoire même des Stockton des Nash ou je sais pas des Jason Kidd allons chercher le meneur qui a fini une saison à 15 passes c'est extrêmement rare je sais même pas j'ai pas envie d'aller chercher mais je sais même pas si ça a existé donc peut-être oui mais voilà c'est extrêmement rare et là il demande au meilleur marqueur de son équipe d'être un passeur à 15 passes et il déclare après c'est peut-être qu'il prêche le haut pour avoir un minimum peut-être que déjà si James Sardin finit à plus de 10 passes déjà c'est très très bien c'est même extraordinaire ouais donc ce serait de toutes les façons et avec son début de saison pourquoi pas moi j'aimerais bien qu'il de toute façon il a un début de saison extraordinaire James Sardin Mopao toi aussi c'est une place rêvée tu as vanté la stratégie d'Anthony d'avoir mis James Sardin à ce postulat tu as dit plusieurs fois que c'est extraordinaire ce qu'il fait actuellement James Sardin tôt ou tard ça devait arriver la maturité tu vois comprendre ton talent le talent d'un joueur c'est limite pas juste à tirer et d'être chiche avec le ballon et puis j'étais toujours que j'étais tout dit chaque jour en ligne dans tout sport quand tu pratiques un sport en commun où tu as des co-équipes plus tu passes plus tu scores facilement parce que regarde depuis qu'il se passe assez de ballons il a plus d'ouverture il a plus de pénétration et le simple fait c'est quoi dès que tu viens faire double écran dès que le big man s'il ne claque pas la passe vers le bas pas en tête de raquette c'est un petit easy fool dès que tu passes la passe vers le bas tout le monde commence à suivre le double team dès que le point gore à bas vers le bas c'est un petit à trois points c'est simple il dit c'est le B à bas plus tu passes plus tu scores c'est la même chose au football c'est que ce soit comment on fait tu vois un peu non parce que le sport on fait des pas plus de passes plus tu scores tu vas te rendre compte tu regardes tous ces gars-là en dehors il fait toujours ses passes mais s'il passait plus c'est qu'il finit même le match à 60 points contre moi et juste ça t'a compris il a eu de causer moi j'ai de même amener le feu tous ces stars vont causer parce qu'en fait quand tu causais ceux qui ont joué toi tu dis que nous on fait comme toi mais quand on regarde nos 20 ans de la chaîne ou du temps de la chaîne on se prend compte que si on faisait plus de passes on ne veut ce qu'on aurait plus en fait regarde tous ces super stars qui ont joué avant lui on va regarder les lignes statistiques tu vas voir qu'ils passaient mais c'était pas trop ça c'était plus des arrêtés de ballon mais versant de carré quand il passait vraiment il se corrait plus ouais effectivement c'est pour ça que tu vois le tir de Lebron n'est pas assez efficace c'est pour ça que tu retrouves parfois les 15 ans 6 ans parce qu'il sait que dès qu'il passe tout le monde suit et généralement quand on sait qu'il choque avec son tir le jour on sait qu'il choque on le laisse ouvert et c'est facile non ? là il a 3 points et c'est ça et le jour on ne l'a pas au bout des 20 à 3 on est à double team triple team c'est là où il pénètre dès qu'il pénètre tout le monde collapse c'est la bonne pass Indiana les paysans qui nous informent que Rodney Stuckey sera absent pour le match de ce soir contre les Bucks de Milwaukee donc à cause d'un bobo Alicio jambier droit pour Rodney Stuckey donc il sera absent ce soir et on termine ce Twitter NBA show avec les Saints de Phoenix les Saints de Phoenix qui nous informent qu'ils ont envoyé le joueur Derrick Jones chez les Northern Arizona en 10 ligues donc ils ont donc envoyé Derrick Jones en 10 ligues voilà voilà pour le Twitter NBA show pour ce deuxième épisode saison 2 pour votre Novi Basket oui Mopau tu veux tu veux ajouter quelque chose ouais j'aimerais poser une question à notre guest vas-y depuis 2012 ce qu'il a commencé c'est qu'il a commencé qu'est-ce qu'il a vu d'amélioration quelle amélioration il a vu son point de vue sur la NBA de 2012 en 2016 je ne sais pas si il était un grand qui va passer avant 2012 il a commencé à voir le basket en 2010 bon qu'est-ce qu'il a vu donc quel changement quel impact il a vu pour lui quel joueur que le truly the faith of the franchise NBA depuis les dernières années a pu lui en fait en fait moi j'ai commencé à suivre la NBA il y a 9-10 ans en fait donc il y a encore plus tôt et après jusqu'à 16-17 ans j'ai beaucoup suivi la NBA avant de regarder un peu plus les championnats aussi donc pour moi la NBA c'est c'est un spectacle et tout c'est comment dire après il y a l'émergence de nouvelles stars comme Stephen Curry c'est la nouvelle génération et j'ai plutôt vécu dans la période quand il y avait Iverson qui avait une garnette Kobe Bryant Lebron James donc il y a une possession de pouvoir entre guillemets avec les Stephen Curry Thompson qui font plus du shoot qu'avant quand il y avait Iverson des gros cross qui les scoraient au cercle encore ouais c'est un nouvel génération plus du shoot un jeu un jeu plus basé sur le shoot maintenant sur le shoot c'est différent je trouve par rapport des années précédentes et par rapport aux jeunes stars que tu vois depuis les 6 dernières années que tu vois la NBA qu'est-ce que tu vois contre YouTube la NBA qui sont dans la tête disons peut-être il y a Anthony Town Anthony Davis Emmanuel Moudjaye on joue à l'NBA tous ces jeunes fans qui tu vois à long run dans 8 ans 9 ans prendre la NBA il y a dominé comme le Blond James la prochaine fut ses stars d'affilé oui il y a 5 ans d'affilé le Blond James c'est quoi cerné de suite championship back to back c'est pas donné donc dans les stars il y a Anthony Davis il est encore très très jeune il fait des stats de mammouth des matchs à 50 points alors qu'il a quoi il a 22 ans encore 21-22 ans donc c'est sûr qu'il dominera c'est le nouveau visage de la NBA il y a Andrew Wiggins Ben Simons je pense que Ben Simons va vraiment donner quelque chose un phénomène ça peut devenir le nouveau le nouveau Libran le nouveau Libran peut-être peut-être encore une meilleure peut-être à voir avec un nouveau il est encore un peu plus grand que Libran il peut faire des passes il manque encore un shoot et je pense que c'est un phénomène ouais d'accord ouais merci ouais donc c'est aussi je pense qu'au poste de meneur de jeu il va être pas mal je suis assez d'accord surtout quand tu parles d'Anthony Davis Anthony Davis il a des stats vraiment affolantes près de 37 points 37 points de moyenne pour Anthony Davis c'est ça ? tu dis un peu c'est ça ? il a 3,540 points c'est ça Simon c'est incroyable c'est incroyable oui derrière il a 3,540 points on parle des stats de fou ouais des stats de balade il est extraordinaire ce jeune ouais tu as vu là tu parles tout à l'heure non on parle de James Brown le futur de la NBA tu crois à ça ? c'est pour Alain que tu poses la question non non je demande je demande je demande tu as vu oui on dit Jalen Brown le futur LeBron James il est comme d'autres joueurs qu'on a annoncé comme des futurs LeBron James non 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 moi je dis clairement non moi je le vois comme un futur je le vois comme un très bon joueur il a le temps pour faire partie des meilleurs joueurs de la ligue mais un futur LeBron James c'est un peu exagéré faut pas pousser le bouchon quand même mais c'est un joueur très intelligent un joueur très intelligent il connait le basket Jalen Brown Alain c'est qui joueur ? c'est le meneur de la personne le nouveau rookie le nouveau rookie qui vient de California de California avec le petit frère de Mbamu je n'ai pas trop vu jouer encore plus joué je ne pourrais pas trop donner un avis dessus et sur la nouvelle génération sur la draft moi c'est surtout Ben Simons qui je pense c'est le phénomène c'est entre LeBron et Blaffing je pense au niveau de la puissance c'est pour ça qu'on le qualifie de pute parce qu'en fait c'est ça parce qu'il a une force physique phénoménale et en passant est-ce que tu regardes beaucoup la NCA la NCA pour suivre quels sont les potentiels pour la NCA mais tu sais aussi quand même que ce n'est pas forcément les high-ranked schools qui ont eu les top players parce que si tu regardes les six dernières années la majorité de ces gars qui sont les top prospects maintenant la Ligue c'est les gars qui n'étaient pas on le radar quand tu vois Stephen Curry il jouait pour son université il jouait pour Davidson University c'est l'année où Kevin Durant avait Russell dans les visites ils sont comme deux vendeurs de drogue quand tu vois que Steph Curry tu disais que c'est un petit gars ça mais aujourd'hui tu vois ce qu'il fait quand tu vois Azir Thomas qui jouait pour Washington University avec son Queen Ponder quand tu regardes même quand tu vois Denham Brown Capone University c'est vrai c'est une bonne c'est une bonne majorité c'était pas trop ça c'est pas le même comme UCLA Duke University Kansas je trouve un peu un bel univers mais il fait partie du top 10 quand tu regardes INSIA KAMK qui est dans le top le top 3 il est le meilleur joueur qu'on a drafté New Mexico ce n'était pas trop ça c'est les mythes qui ne sont pas de nos médias mais qui ont fait le chemin et la majorité des gars là maintenant moi je pense que tout va pas se regarder un peu plus le high school si tu regardes le AAU tu vas comprendre aujourd'hui c'est Scarlett quand tu veux faire un des gars des moques du joueur c'est là où on voit les sons depuis plus tard depuis le high school on fait des prédictions on fait des prédictions des top 10 top 10 le next draft allez on enchaîne avec la suite de ce talk show sur ce deuxième épisode de cette saison 2 pour nos les mythes de basket on va faire le point sur les derniers résumés les résumés des derniers matchs et une petite preview pour les victoires qu'on attend pour les matchs suivants on va dire ça on va s'exprimer comme ça mais avant cela on va lancer une petite page de publicité une minute pour lancer une petite page de publicité et on revient pour le direct à tout de suite vous êtes bien sur la radio radio off basket la radio qui vous parle de NBA la radio qui vous écoute pas de football c'est mieux à la radio radio off basket c'est plus qu'une radio c'est aussi une marque que ce soit pour défier vos potes sur les terrains avec nos t-shirts offrir un cadeau avec du style à votre copine apprécier de voir vos enfants habillés à la mode donner plus de caractère à votre style avec une coque de téléphone un sac de sport ou encore une casquette vous serez totalement satisfait avec la radio numéro 1 de basket à travers le monde montrer votre appartenance à cette révolution dans le monde du média radio off basket c'est aussi une signature alors n'hésitez pas cliquez sans plus tarder sur le lien la boutique sur le site internet www.radiooff.net Sous-titrage Société Radio-Canada On va faire le point sur les résumés des derniers matchs qui se sont joués il y a quelques heures. Une petite prévue sur les victoires qu'on attend, bien entendu. Quelques dernières petites news et après c'est le moment de faire un petit peu le point avec le basket de notre invité spécial Alan LeBloch sur le parquet de la Radio-Hoff, fondateur du site Basketball World. On enchaîne avec le dur de l'info sur le parquet de la Radio-Hoff. C'est parti pour le jingle. Vous êtes bien sur la Radio-Hoff parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Voilà, donc on fait le point sur les résumés des derniers matchs. Les dernières rencontres se sont déroulées il y a quelques heures du côté de la Grandique. Je crois qu'on ne sait pas faire le point sur l'encontre du Thunders contre les Clippers. Une rencontre, on rappelle que ces deux équipes, tous les deux invaincus avant ce match. Le Thunders et les Clippers ont vraiment eu du mal à départager cette nuit. Mais c'est Russell Rosbrook, le mars depuis l'ami Russell Rosbrook, qui a eu le dernier mot avec un shoot réussi à 18 secondes de la fin de ce match. Qui s'avère être le shoot de la gagne pour le Thunders, une victoire de 85 à 83. On rappelle donc que Russell Rosbrook, hauteur de 35 points et 5 passes décisives, malgré quand même 10 ballons perdus. Il faut quand même le rappeler, 10 ballons perdus pour Russell Rosbrook. Donc avec ses stats et sa arme, il a permis à son équipe de rester invaincu du côté de la Conférence Est pour ce quatrième match. En face, on avait donc un Chris Paul assez moyen avec 15 points, 11 rebonds et 9 passes pour les Clippers. Donc ça a été assez compliqué pour cette équipe du côté de Los Angeles face aux Thunders. On enchaîne avec la rencontre suivante, ce sont les Suns qui ont donc affronté les Blazers. Et on peut parler donc d'un excellent Eric Bledsoe, donc le meneur des Suns, Eric Bledsoe, avec 20 points, 7 rebonds et 4 passes. Donc il a offert la victoire aux Suns, aux Buzzer, après en prolongation, sur un score de 118 à 115. Donc les Blazers qui ont subi un deuxième revers d'affilée après leur défaite face aux Warriors. Tandis que Phoenix se relève après 4 défaites d'affilée pour démarrer la saison. On rappelle les stats de Damien Nillard sur ce match. 27 points, 5 rebonds et 5 passes. Alors une petite réaction pour Alan. Alan ? Oui. Alors Alan, est-ce que tu vois les Blazers de Portland faire mieux en play-off comparément à ce qu'ils ont réalisé la saison dernière ? Est-ce que tu les vois réaliser de meilleurs play-offs ? Aller plus loin ? Aller plus haut ? Ou plus fort ? Je pense que ça va être chaud. Je pense que ça va être chaud cette année. Ouais. Parce que ça tient beaucoup avec Lillard, comme avec OKC et avec Westbrook. Donc les Blazers dépendent de ses performances. On n'oublie pas c'est Jay McCollum aussi. C'est Jay McCollum qui n'est pas souvent loin. Au niveau de ta... Ouais, il est bon aussi et je coûte pas mal de 3 points. Et c'est un bond maintenant. Et ouais, je pense que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Avec Golden State, Keepers, Les Spurs, Houston, mais aussi Utah, les Utah Jazz qui devraient faire les playoffs cette année. Ouais. Parce que ça va être... des pro-play-off. Ça va être compliqué pour eux. Et quoi ? C'est les Utah Ports passés ? Je pense. Tu le vois... Tu le vois... Tu le vois la quantième... Sur les derniers places pour les playoffs, les Blazers ? Ouais, je pense entre 6 et 8. 6 et 8. Ou même le 9e peut-être. À voir ce qu'il y a de se passer. Ça va être chaud pour cette équipe. Alors, le Doc ! Le Doc ! Le Doc ! Le Doc, qu'est-ce que tu m'entends ? Oui, je suis là. Alors, le Doc, je voulais que tu réagisses sur les Suns. Je voulais que tu réagisses sur Eric Bledsoe. Alors, Eric Bledsoe, c'est ce meneur... Ça fait quelques années maintenant qu'on attend de voir ce meneur exploser du côté des Suns. Il y a eu plusieurs saisons assez compliquées avec des blessures. On rappelle que c'est l'un des poulains du King James. C'est l'un des poulains de le bon James, Eric Bledsoe. Est-ce que tu penses que ça va être la bonne cette année ? Est-ce qu'on va plus le voir ? Ou est-ce que tu vois plutôt l'avènement de... C'est quoi son nom, là ? Devin Booker, voilà. Devin Booker, oui. Non, en fait, on sait bien que l'année dernière, tout ce qui a fait capoter, c'est les blessures de Brandon Knight et de Eric Bledsoe. Oui. C'est vraiment ces deux blessures qui ont créé ce problème affectif. C'était parti pour jouer les playoffs, toi. C'était clair et net. C'était clair et net la blessure de leurs deux arrières-phares à tout... Pour eux, ça a permis de découvrir ce petit talentueux de Devin Booker, mais sans un Bledsoe en forme, il s'il a récupéré physiquement. Sans un Bledsoe en forme, c'est impossible. Il n'a même pas cherché une... Ça va être compliqué pour eux. Oui. Mais bon, pourquoi pas ? C'est vraiment ouvert à partir... On connaît 5, 6 premières places à partir... Après, ça reste ouvert. Oui, donc on va dire qu'on va... Tout va dépendre de la santé de Bledsoe. Oui, effectivement. Très important. Je ne sais pas si vous avez vu le tir. Le tir hier au buzzer, c'est vraiment ce que Kalu Irving a fait en finale. Oui. Il a vu le match hier dans un step-back sur le côté. Jump shoot à 3 points, lay down. Extraordinaire. C'est clair. Extraordinaire. C'est clair, c'est clair. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il reste en santé et qu'il nous offre une excellente saison du côté de Phoenix, le meneur Eric Bledsoe. On enchaîne pour parler de la rencontre des Sixers, des Sixers qui ont affronté les Charlotte Hornets. Donc, on va rappeler que jusque-là, hauteur de 9 points, 12 points et de 12 points sur ces trois premiers matchs de la part du français Nicolas Batoum. Donc, il a sorti son meilleur match pour ce début de saison face aux Sixers. Il a terminé le game avec 20 points, 7 rebonds, 4 passes. Il a offert donc la victoire aux Hornets contre Philadelphie. Du côté de la mène, on avait donc Kemba Walker qui a terminé meilleur marqueur de Charlotte avec 22 points. Franck Kaminski a signé 14 points en sortie du banc. Quant à Joel Enlid, il a été mis au repos en raison d'un back-to-back pour les Sixers. Mais du côté de Charlotte, il y avait quand même 6 joueurs au minimum qui avaient quand même dépassé les 10 points du côté des Sixers. Alors, Alan, Nicolas Batoum, tu le vois faire une saison libérée. Et enfin, libérée, j'utilise le terme exprès, il a quand même signé son contrat. On ne peut plus parler d'histoires de sous ou je ne sais plus quoi. Maintenant, il est free, non ? Il peut donner la pleine mesure de son potentiel. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour l'instant, il n'a pas trop confié en début de saison. Il a fait un grand match. Un autre député, je crois, avec 15 points ou 17 points, je ne sais plus. Et donc, il a participé à la victoire des Sixers, qui est l'une des équipes les plus faibles de la conférence. Donc, c'est à lui de confirmer maintenant, dans les matchs à venir, pour les Bobcats. Enfin, le Hornets plutôt, les Hornets. Les Hornets, oui. Donc, là, c'est un début de saison, on va dire, pour l'instant. Il faut qu'il confirme maintenant, les matchs à venir. Oui, oui. Il doit confirmer, Nicolas. Tout le monde enchaîne avec le match suivant. Donc, les Jazz qui vont en front. Oui, Mobao, tu voulais réagir. Non, c'est comme des filles qui ont juste des sorties à part des rages. Tu dis quoi, là ? Que quoi, je n'ai pas compris. Dans du compte des Sixers, c'est comme des sixers qui ont pas de mieux justifié son rage à rien. Oui, mais on attend justement qu'il fasse mieux face à un contender, à un gros second. On attend encore le jeu à Scoré 20. C'est faible. Mbine n'a pas joué, Mbine n'a pas joué, on rappelle. Il était ouvert. Oui, Mbine n'a pas joué. Mbine n'a pas joué. Il ne peut pas, parce qu'en fait, son corps ne peut pas le permettre maintenant. Tout ce qu'il fait là, c'est bien précisé, c'est juste un show au début. Donc, juste que là, on va diminuer. Son corps n'est pas encore prêt. Son corps n'est pas encore prêt, oui. Donc, toi que tu vois, on le manage en 20 minutes. Oui, son corps n'est pas encore ready. Même son souffle, même son souffle n'y est même pas encore. Parce que même son souffle n'y est pas. Tu vois, un peu, non ? Donc, à la fin de la journée, toi que tu vois, quand il fait deux, trois actions, gale bien tous les pivots qui sont échappés, qui jouent depuis deux, trois ans, quand il joue contre Mbine, dès qu'Mbine fait deux actions, il ne rentre plus en défense carrément, parce qu'en fait, il est fatigué. Il est fatigué, oui. Ça se sent. Et son corps revient de blessure. Ça se sent, oui. Et en plus, quand tu vois un gars qui a toutes les mains sur les genoux et tout, tu vois, le petit Pascal qui joue depuis. Tu vois, un peu, non ? Même, tu vois, lui-même, il joue, mais il n'est pas encore. Son rythme, son cardiaque, il n'est pas encore. Il chique. Tu vois, un peu, non ? Parce qu'il y a un rythme, gars. La Mbine n'est pas ce que l'on parle. C'est le bonbon qu'on joue. C'est qu'à m'apprendre le parlant. Il parle ce que le soleil fait. C'est Rudy qui est devenu un one-station. Voilà, c'est pas ça. C'est un autre rêve, mon frère. Il ne faut pas... Ce n'est pas le qui veut jouer à un pied. C'est le qui peut jouer. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Allez, on enchaînera. Rudy, tu joues, hein ? Oui. C'est vrai. Nicolas Batum, c'est un vrai Cameroun. Ce qu'il fait, là, c'est la Femania. On enchaîne avec la rencontre du Jazz d'Ital contre les Dallas de Mavericks. On va rappeler que le Jazz a donc rapporté ce deuxième match d'affilée face à l'heure publique contre les Dallas de Mavericks. Donc, c'est un score de 97 à 81. Et George Hill, du côté du Jazz, a donc pris les choses en main offensivement avec 25 points, 6 rebonds et 4 passes. Ensuite, on va parler de la rencontre des Bulls qui ont affronté les Celtics de Boston. Et on va rappeler que les Celtics jouaient sans Isle Orford. Isle Orford qui a été mis au repos à cause d'un problème de commotion cérébrale. Il fallait vérifier. Donc, ça n'a pas empêché les Celtics de mettre fin à la petite série d'invincibilité des Bulls. 3 matchs, 3 victoires pour cette équipe de Chicago. Donc, les Celtics menés par un Asia Thomas, on va dire, des grands soirs avec 23 points et 10 passes. Amir Johnson, 23 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 contres et 3 interceptions. Donc, les C2 joueurs ont donc porté les Celtics qui se sont imposés face aux Bulls sur un score de 107 à 100 sur ce match. On va enchaîner avec les Knicks de New York qui ont affronté les Rockettes de Houston. Et on va parler d'une troisième défaite. Une troisième défaite en 4 matchs. Cette équipe des Knicks qui a été battue par les Rockettes sur un score de 118 à 99. Les Rockettes, toujours portées par un James Harden sur un nuage. Avec 30 points, 6 rebonds, 15 passes pour la star des Rockettes. Il est actuellement le meilleur passeur de la ligue. Il avait 11 points de moyenne sur les quelques matchs qui se sont joués pour l'instant. Il s'est amusé face à la défense des Knicks en envoyant des allé-houps à ses coéquipiers pour mettre à mal cette équipe de New York. On va enchaîner avec la rencontre. Alors, je voulais faire réagir le Doc. Le Doc ! Le Doc ! Oui, oui. Les New York Knicks, c'est un début de match compliqué. Non, ça s'attendait à mieux quand même, non ? De la part de New York. Même si on savait qu'il n'allait pas maîtriser le triangle en une semaine. Mais quand même, ça fait quand même 4 matchs. J'espère déjà qu'il ne parle même plus de ce triangle. Que Phil Jackson n'est même si il est souvent simple. Est-ce que ce triangle... Phil Jackson, il y tient à son triangle. J'espère qu'après poser ça à son coach, c'est en match. Le coach de New York, c'est bien Jeff, on a check ? C'est en match, oui. Jeff. Oui, j'espère qu'il ne lui a pas imposé ça, parce que c'est déjà n'importe quoi. Et de deux, on savait bien que... Après, l'ANJ, c'est du business aussi. Il faut faire du boucan un petit peu pour intéresser les gens. Il faut vendre le NBA Pass. Il faut attirer les sponsors, les partenaires. Il faut que tout le monde se sente concerné. Cette saison nous a été pimentée par les décisions de Duante, comme l'année dernière, d'autres décisions, et ainsi de suite. En plus, c'est cette finale épique. Mais les Phoenix ont essayé de nous vendre un truc. Ça me rappelle un petit peu en 2012, qu'on m'a dit que Dwight Howard a joué avec Kobe, avec Nash. J'ai vu les têtes, ça m'a rappelé les efforts de 2004. J'ai dit, il ne faut pas qu'on se fout de notre gueule. Ça se voyait qu'entre les fatigués, les blessés, c'était n'importe quoi. Et là, on nous a vendu New York. Je me rappelle qu'on donnait le classement des joueurs. Personne, en tout cas, en se donnant son classement, n'a mis New York parmi les 7. Certains n'ont même pas mis parmi les 8. J'ai dit, s'ils passent une 8e, c'est déjà bien. Je pense qu'ils peuvent passer 8e, voire 7e, 8e. Je n'en sais rien. Mais encore, il faudrait que la chimie prenne, parce que Dux, ce n'est pas le gars qui met Dux, ce n'est pas Drummond Grün non plus. C'est surtout pour la défense, Joachim. Oui, effectivement. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas Drummond Grün non plus. Parce que son impact défensif, Dux, on l'a vu dans le passé. Mais les années passent, on nous parle toujours comme si c'était le Dux de 2012. Et ensuite, Rose, on sait bien que lui, c'est le Djambo. Rose, c'est vraiment, on ne sait pas si, quand ou si possible. Et son été a été pourri par une affaire qui, normalement, va le poursuivre pendant un bon moment, psychologiquement. Après, il reste Melo. Melo qui n'a jamais pu rien faire. Même étant accompagné ou seul, il a eu sa chance en 2013, je pense. Je pense qu'en New York, il fait une finale de conférences contre le Heat, je pense. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Il a eu sa chance et c'est fini. Donc, maintenant, on lui a ramené, on lui a floué les yeux. On a ramené des bons joueurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais cette équipe, quand tu vois le niveau de Drozdan et des Raptors, quand tu vois le niveau des Settis, actuellement, qui ne sont pas encore au top, parce que Ford n'a pas encore trouvé sa pleine mesure, quand tu vois le niveau de Cleveland, qui est encore une fois et demie plus fort que l'année dernière, parce qu'ils ont la sérénité du champion. Quand tu vois tout ce qui se passe, même les Hornets, on n'entend pas parler avec le Feynman de Batou, mais ils ont une petite alchimie. Les Bulls, quand tu vois comment ils sont... Les personnes qui, eux-mêmes, n'ont pas encore trouvé leur alchimie, New York, pour moi, le miracle serait la huitième. Franchement, pour moi, la huitième serait le miracle et il faut qu'ils soient contents déjà s'ils sortent là, parce qu'il y a trop plus fort qu'eux. Il y a trop de meilleurs. La concurrence est trop forte. Leur banc est vide de fou. Donc, leur banc est totalement vide. J'ai rarement vu plus vite que ça. Oui, ça va être très compliqué. Pour cette équipe de New York, on va enchaîner avec la rencontre des Hawks. Les Hawks qui ont affronté les Lakers cette nuit. On va parler d'un Louis Williams royal, surtout dans le quatrième quartan. On va rappeler ses stats sur ce match 18.3 au bon quartier. Les Lakers menaient quasiment tout le match. Ils ont réussi à remporter ce match grâce à Lou Williams. Ils ont gagné sur un score de 123 à 116 face aux Hawks d'Atlanta. Et donc, on va terminer cette partie résumée avec les Raptors contre les Wizards. Et on va rappeler que Desmar Drosan, même s'il a été gêné par une petite blessure du côté de sa cheville, il a été décidé à mener les Raptors à une troisième victoire en quatre matchs. Donc, cette fois face aux Wizards avec 40 points, 5 rebonds et 5 passes pour la star des Raptors. Donc, les Raptors qui ont dominé ce match grâce à Desmar de Rosanne sur un score de 113 à 103. Et on rappelle que les Wizards sont toujours bloqués à zéro victoire. Alors, zéro victoire du côté des Wizards. Des débuts assez compliqués pour cette équipe de Washington. Allez, on va enchaîner avec la preview avant d'attaquer l'actu de Alan Le Bollock sur le parquet de la Radio Off. Alors, le Doc, je te donne le Kings qui affronte le Magic. Ils ont déjà commencé à jouer d'ailleurs. Le Kings qui affronte le Magic à Orlando. Qui est-ce que tu vois pour la victoire de ce match ? Je pense que les Kings peuvent aller faire une surprise. Avec Matt Barnes. Peut-être avoir des prolongations, mais les Kings peuvent peut-être aller s'imposer à Orlando ce moment. Tu mets une pièce sur Sacramento pour le match de jeu de ce soir. Alors, Mopao. Les Pacers qui affrontent les Bucks à Milwaukee vont jouer à Milwaukee ce soir. Est-ce que tu vois une victoire d'Indiana ou plutôt tu vois les Bucks réagir face aux Pacers ? Je vais aller avec les Bucks. Tu vas aller avec les Bucks, toi ? Oui, je vais aller avec la jeunesse. La jeunesse. J'ai une équipe qui est très, c'est une équipe qui est en pente. J'ai une équipe qui est en pente. J'ai une équipe qui est en pente, donc... Je vais aller avec la jeunesse. Je vais aller avec... C'est vrai que... On a des grosses expectations pour... TG24 ou TG Season, ben... C'est le début de la saison. Je sais qu'en début, souvent, les petits déclats sont vraiment fouettés. Je vais aller avec... Avec les Bucks. Oui, je vais aller avec l'équipe qui est... Oui, oui, je vais aller avec l'équipe qui est en pente. Ok. Alan ? Oui. Alors, à toi, je donne le match les Nuggets qui affrontent les Timberwolves du côté du Minnesota. Alors, qui est-ce que tu vois pour remporter ce match ? C'est un match intéressant, ça va jouer au basket, les Nuggets face aux Timberwolves. C'est les deux équipes qui partent sur le play-off cette année. Donc, ouais, moi, je verrai peut-être Minnesota. Tu vois, Minnesota ? Ouais, ce sera pas le match de l'année, quoi, mais... Peut-être Minnesota à domicile. Avec un bon... Un bon Carl Anthony Towns. Voilà, et Wiggins aussi. On ne va pas oublier. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier. André Wiggins. Le Doc N.P. Oui. Alors, je te donne le match sur lequel on aimerait bien avoir une surprise, même si les favoris, on les connaît. Ce sont les Celtics qui vont affronter les Cavs du côté des terres du champion de l'Inde. Tout à l'heure, quand je disais grosse soirée avec des chocs, parce que c'est aussi un choc. Je ne sais pas si Orford va jouer ce soir, mais à la base, les Celtics, c'est des équipes qui dérangent. C'est des équipes qui jouent vite, qui répondent dans la vitesse, en tout cas, que les Cavs imposent actuellement. Donc, à ne pas négliger ce match, selon moi, vraiment, à ne pas négliger du tout ce match. Et je vois, le match est à Cleveland, donc les Cavs vont gagner proprement. Mais si j'aurais été à Boston, j'aurais pu dire l'inverse. Oui, j'aurais pu dire l'inverse. C'est vrai que Boston, ils sentent plus de adrenaline quand ils sont à domicile. Mais n'oublions pas que l'an passé, Boston est allé surprendre Cleveland avec un panier au buzzer de l'arrière qui s'est blessé. Celui qui a manqué vraiment à Boston en playoff, l'an numéro zéro, Harry Bradley. C'est ça, vraiment, lui, sa blessure avait tout changé pour eux en playoff. Ils avaient un bon espoir de... Mais là, ils sont à proposer contre Cleveland ou buzzer Cleveland comme ça. Oui, oui, oui. Donc, une victoire des Cavs logiques du côté de ce match. Mo, à toi, la DR, tu clôtures cette preview, cette partie preview. Ça va être facile. Le Tunders qui affronte les Warriors du côté de Golden State. Je vais aller avec le Honde d'Or. Je vais aller avec le Honde d'Or. Hein, tu vas avec qui? Je m'en vais avec le Honde d'Or. Je m'en vais au Honde d'Or. Je m'en vais au Honde d'Or. Tu mets une pièce qui est au caissier. Oui, je mets la pièce qui est au caissier. Je m'en vais au moins avec ceux qui n'ont pas vendu la dignité. à quoi pourquoi pas être une pièce sur ok si ce qu'on voit même si c'est vrai que les grands favoris de ce match sont warriors on a dit en deux talk show voilà voilà pour l'appel preview pour les matches ce soir donc pour le pour le pour tous les acteurs du parquet de la radio tout ce soir on va dire ça comme ça on va enchaîner avec tu d'alan le volok sur le parquet de la radio alors alain alors oui alors vas-y alan déjà déjà tu nous a rappelé un petit peu au début tu t'es un peu présenté tu as pas tu as un peu parlé de basketball world ainsi que tu as lié en 2012 on rappelle donc ça fait déjà un moment que tu es que tu es sur le circuit on va dire ça comme ça alors la question que je voulais te poser comme ça à chaud c'est quoi les les grands moments vécu par basketball world depuis 2012 qu'est ce que sont les grands moments que tu as vécu avec ton média depuis 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 tu pas crée j'ai vu pas mal de matchs une écréditation pour des matchs en proie dans le premier match c'était pendant le lockout pour que c'était chole et azuel avec tony parker c'était pas mal après j'ai fait des deux matchs les all-star game à à paris de la ligue nationale de basket donc c'est pas mal aussi avec le spectacle qui est offert et sinon match aussi la partie cup à montpellier donc il y avait des balles et des légendes comme c'est pas mal c'est un bon début alors je rappelle que sur le site sur ton site sur ce site je rappelle l'adresse un 3w-basket-du-6 ball world.fr basket-ball world.fr dans basketball world je rappelle que sur ce site tu as créé une brique qui s'appelle le wiki basket.com wiki-basket.com alors j'ai jeté un coup d'oeil dessus j'ai regardé longuement une base de données qui répertorie pratiquement on va dire une grande majorité des professionnels du basket notamment en europe comment comment t'es venu l'idée de mettre en place cette rubrique on peut on peut comparer tu as pensé à wikipédia quand tu l'as mis en place ou dis nous un peu plus si voilà c'est exactement ça en fait c'est beaucoup aussi sur les jeunes espoirs par exemple les meilleurs joueurs bien sûr de basket sont retrouvés sur wikipédia il y a des problèmes tout leur palmarès et tout ça on peut le retrouver alors que pour les jeunes joueurs ou ceux qui sont moins commis les joueurs qui voulaient un championnat national 1 et 2 et 3 par exemple eux n'ont pas leur profil en fait sur internet donc ça permettait d'avoir leur profil et aussi de suivre même des sur des stars en biais qui ont répondu comme aurait dit l'hiver tini parker maintenant les côtés drafters les garçons de bousselet ou des très bons joueurs en fait en devenir qui ont répondu donc quand ils ont commencé le basket à quel âge dans quel club ils ont été à leur début quand ils ont commencé en départemental et tout ils ne savent pas forcément d'où ils viennent c'est vrai qu'il a été leur parcours donc c'était sur ce site il est là c'est très intéressant parce que ça permet vraiment parce que moi en parcourant cette rubrique wikibasket wikibasket ça m'a permis de le découvrir on découvre vraiment une palette assez large de joueurs qui forcément ne sont pas sur les sur les spotlights mais on rappelle aussi qu'il n'y a pas que des joueurs il y a aussi des coachs des journalistes c'est vraiment tout le tout les on peut dire que c'est tous les acteurs du basket on peut retrouver sur wiki sur la rubrique wikibasket voilà c'est surtout l'environnement basket après c'était principalement les joueurs il y a de voir quelques coachs et quelques journalistes mais c'est surtout pour les joueurs c'est surtout pour les joueurs que tu as pensé à la base il n'y a pas tous les fans en fait qui veulent en savoir plus sur les joueurs c'est vraiment d'où ils viennent et tout quel est le cours leur performance en jeune parce que beaucoup ont réalisé que le carton en jeune au niveau statistique ou au contraire qu'ils n'étaient pas vraiment qui sont développés sur le terre en fait ça c'est très très intéressant et pardon et concernant là là je n'ai pas dit c'est un site ultra complet parce que tu on parle du basket international on parle du basket féminin on parle on parle du basket aussi quand je parle du basket international on parle de la chine tout ça c'est 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 un boulot et c'est un boulot immense qu'on vous avait abattu depuis 2012 tu peux parler un peu de l'équipe derrière basketball pour faire ok donc en fait j'ai écrit le départ tout seul et donc après j'ai ouvert la porte à des rédacteurs où il ya beaucoup de personnes qui ont écrit quelques articles et après ce qu'ils écrivaient plus régulièrement il y avait deux personnes donc Romain Villachon qui a fait pendant 2-3 saisons suivi le championnat d'espoir les championnats jeunes et qui maintenant a été recruté par la Ligue Nationale de basket pour faire les résumés sur le site d'espoir et aussi Alexandre Demir Smith qui fait pas mal d'interviews et donc sur ça vous pouvez suivre sa chaîne aussi c'est sur youtube c'est un tableau smith et très bien tu peux rappeler le nom de la chaîne youtube c'est un tableau smith et très bien tu joues donc c'est pas mal il faut les voir oui non très 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 intéressant et donc aujourd'hui basketball alors quels sont quels sont vos on va dire qu'est-ce qu'on va dire combien est-ce que vous entrevoyez le futur du côté de basketball world pour faire qu'est-ce que vous envisagez qu'est-ce que vous préparez est-ce qu'il y a des trucs en prévision des annonces à faire ouais je pense que c'est qu'il va y avoir un nouveau format en fait qui a commencé déjà depuis quelques mois avec la publication en fait d'un article par jour au lieu de mettre beaucoup de news et en fait des articles plus approfondis sur le championnat les joueurs des trades joueurs comment les championnats fonctionnent des choses comme ça en fait des articles plus approfondis en fait plus que des news oui non non ça c'est très bien et sinon concernant concernant donc ce que ce que vous envisagez pour 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 le futur je voulais rester sur sur cette sur cette marge là tu peux parler un peu la partie partenariat des partenaires que vous avez vous avez pu voir tout au long de votre parcours depuis 2012 oui au niveau des partenariats donc c'était avec les sites le wiki basket donc j'écris les plusieurs sites et c'était des partenaires et c'est les plus loin que ça et donc là depuis cette année depuis que moi donc on a pas mariais avec radio ouf basket avec la radio qui monte dans le basket c'est il y a très peu de radio francophone il vient d'avoir 2 ou 3 dont radio ouf basket et des émissions des radios avec plusieurs émissions je crois que c'est la seule donc c'est vraiment une émission avant c'est c'est plus les podcasts de spécialistes qu'est ce qu'on trouve difficile difficilement sur internet oui effectivement donc donc voilà voilà donc donc voilà on le rappelle donc n'hésitez pas à aller sur le site d'alan de bloc on rappelle l'adresse www.basket-ballworld.fr www.basket-world.fr Alan sinon est ce que tu as une dernière quelques quelques dernières choses à dire concernant ton accueil basket ou pas spécialement je pense il y a du très loin à venir de l'excuse donc il faudra suivre sur le site donc donc voilà vous n'hésitez pas vous allez jeter un coup d'oeil à cet extraordinaire boulot qui réalise depuis 2012 vous allez donc sur son site www.basket-ballworld.fr www.basket-ballworld.fr donc voilà voilà pour donc l'interview de notre guest notre invité spécial sur le parquet de la radio off on va terminer cette soirée avec les déclarations on va terminer cette soirée avec les dernières déclarations alors j'ai dit ce que j'ai dit qu'il a il a fait il a annoncé il a fait que des déclarations médias j'ai donné son nom tout à l'heure San Jose Mercury News alors il a parlé de sa relation avec Russell Wright donc il a entré un peu plus en détail dans cette relation alors voilà ce qu'il a dit il a dit puisqu'on lui a posé des questions sur cette relation on lui a demandé notamment si de rentrer un peu en détail il a dit Russell Wright et moi nous étions des frères nous sommes des frères quand vous faites un article avec Rolling Stone on discute et ensuite il écrit l'article comme il a envie de l'écrire c'est le journaliste qui a écrit ce terme il y a une sorte de malentendu je pense dans les écrits des journalistes Russell et moi nous avons grandi ensemble j'étais dans une phase où je cherchais qui j'étais en dehors du basket il savait déjà qui il était il avait déjà une vie stable il avait des parents stables une petite amie depuis l'université je n'avais aucune de ces choses j'ai essayé de découvrir qui j'étais ce que je ne savais pas et ce qui n'était pas une mauvaise chose il savait qui il était lui ce n'était pas une mauvaise chose pas du tout on traînait quand même ensemble c'est mon gars je suis son gars mon intérêt allait dans cette direction le sien dans celle ci il s'est marié pas moi il passait du temps avec sa femme qu'est ce que vous voulez que je fasse je me moque de ce que les gens disent je me fiche de ce qu'il dit ou de ce que les fans disent c'est un moment difficile dans notre relation à l'heure actuelle mais j'aime Russell Westbrook j'aime sa famille ils le savent tous je n'ai rien fait de mal moralement je ne l'ai jamais poignardé dans le pays dans la vraie vie je n'ai jamais rien fait dans son dos je n'ai rien dit sur son caractère qui que ce soit jamais personne ne veut comprendre cela j'essaye de découvrir qui je suis il le savait déjà il savait ce qu'il voulait faire il s'est marié jeune il a rencontré sa copine à l'université etc etc voilà donc je passe sur cette partie et puis il rajoute je termine après tu vas réagir il dit il rajoute tout le monde nous voyait tout le monde nous voyait que le soir à 19 heures donc comment voulez vous parler de notre relation dans ces conditions constamment le basket vous pouvez faire vos suppositions car ça se passe devant vous ce sont les faits mais vous ne pouvez pas me dire quel type de personne j'étais avec Russell Westbrook ou quel type de personne il était avec moi vous n'avez aucune idée de cela aucune donc comment pouvez vous dire cela comment pouvez vous dire cela toutes les choses que j'entends sont des mensonges comme moi quand j'attaque le thunder ou Russell Westbrook c'est juste là pour essayer c'est juste là vous dites cela pour essayer de nous séparer ils l'ont fait qu'ils ont joué ensemble ils ont essayé de nous séparer ils parlent des journalistes hein vous avez essayé de nous séparer donc évidemment ils vont encore faire plus aujourd'hui je n'ai rien contre Russell Westbrook et je ne crois pas qu'il est quelque chose contre moi je ne crois pas qu'il m'attaque je ne crois pas qu'il fasse quoi que ce soit qu'il soit raconté actuellement c'est pour votre divertissement c'est pour votre plaisir c'est pour votre joie je vois ça tout le temps ils veulent qu'on s'embrouille à cause d'un match qui va se jouer ce soir ils veulent qu'il y ait du suspense il parle tous des journalistes ils veulent qu'il y ait du suspense de l'excitation quand ils allument la télé à 19h30 ou à 22h30 selon l'endroit où ils sont ou selon l'endroit où vous êtes c'est ce que vous voulez mais je ne laisserai pas cela s'immiscer entre nous oui nous allons nous occuper de certaines choses dans les caméras c'est comme ça que vous pensez le faire je n'ai jamais dit que j'avais raison à propos de quoi que ce soit alors on lui a posé la question concernant les déclarations de Kendrick Perkins alors Kendrick Perkins qui avait dernièrement dit aux journalistes que Russell Westbrook et Kevin Jordan ne s'entendaient pas alors Kevin Jordan a répondu il a dit vous savez j'adore Kendrick Perkins mais ce qu'il a dit sur le fait qu'on ne s'apprécie pas l'un ou l'autre ce sont des grosses conneries il n'a jamais été là je faisais tout pour mettre Russell Westbrook en valeur pendant les matchs et lui faisait la même chose pour moi j'ai juste choisi un chemin différent qui n'a rien à voir avec notre relation si je me marie ou que j'entre World of Fame il sera mon invité même s'il ne veut pas venir il sera mon invité je ne cherche pas d'un bruit dans le basket évidemment que l'on va tout donner quand on jouera contre l'autre mais ça s'arrête plus tard pour mettre de droit pour mettre de droit pour nous alors après cette longue déclaration de Kevin Jordan au média je rappelle le nom du média le média San Jose McRae News c'est sur internet vous pouvez retrouver cette déclaration on va laisser réagir d'abord Mopao à la longue tyrannie de Kevin Jordan alors Mopao Kevin Jordan qui on va dire quoi il pleure il se laman oh les journalistes sont responsables oh les journalistes m'ont fait tout hein tu es tu es Kevin Jordan est comme un gars amoureux qui est à une fille tu es perdue moi amoureux il a fait 5 ans et son arbre le lendemain il se lève une autre tour même si il a tout le fait dans la rue il décide de changer son coeur et aller retrouver cette autre fille 4 matchs 3 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 dans la rue il s'est rencontré qu'il a commis le reste de sa vie là il est en train de gringos par les vins d'amour comme tout bon comme tout bon mec il essaie de revenir à la rue depuis 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 notre amour notre amour du passé c'était vrai c'était pas du faux Mopo Mopo je te coupe parmi pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps pourquoi est-ce qu'il dit tout le temps lui il avait ça moi je n'avais pas pourquoi est-ce qu'il dit lui s'est marié moi je suis pas marié lui il avait une dérangée moi j'avais pas dérangée je te l'ai expliqué depuis le point de Kevin Durant's science il est soft il est un nom à 10% quand le brown james s'est resté devant la caméra il a dit « I take my darling to South Beach » on l'a utilisé 10 secondes on ne fait rien à Kevin Durant, on ne fait rien à Kevin Durant comme on m'a dit tout à l'heure après avoir bastonné deux fois tout passe mais à la fin de la journée si tu bastonnes et tu passes ta vie à écrire des lettres d'amour on reviendra sur ton cas chaque jour le brown james s'est stalin de South Beach il a laissé son galang et ses bagues il a donné la papa à lui-même c'est ça c'est le truc à la fin de la journée tu as toujours dit Kevin Durant c'est mon player one of the best man in the league he's the top mais à la fin de la journée il est tout soft il est soft il est soft il s'est marié très tôt il a décidé de faire sa vie de prendre en charge il a fait ça avec sa copine de l'université donc ça veut dire c'est de façon pour dire qu'il a envie qu'il est envieux de sa vie c'est pas moi qui dis sans tes mots maintenant on a l'air de dire vous n'étiez donc c'est que j'étais pour lui ça veut dire que tu conjugues votre relation déjà au passé c'est toi qui mets votre relation en position du passé puisque Roi Savrelle vous n'est resté devant je t'ai dit ceci oui il y a un dupergisnard jamais dit jamais tu me suis un peu non oui à la fin de la journée il va passer son temps à vouloir justifier sa vie devant les médias on ne justifie pas sa vie quand tu es un sportif et tu es un star la première erreur il n'est jamais qu'on ne justifie jamais devant les médias les médias ce sont des tueurs ce sont des tueurs ils vont en profiter pour te tuer oui parce qu'en fait ils sont la richesse du beurre ils sont la richesse qui va lire mon journal qui va acheter 200 copies 200 000 copies de mon journal ce matin tu es un peu non ils font le buzz ils font le buzz avec justement c'est ça quand tu donnes l'esprit et tu te mets en tirée la famille de Russell Westbrook non c'est la famille qu'on est sa famille a quoi il voit mais c'est le bon on parle du basket mon frère laisse ta famille en frère si ma relation avec je ne veux pas venir parler 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 c'est entre nous c'est entre nous c'est entre nous mais quand il pénètre quand il pénètre dans la ligne en banque et lui il sait qu'il est le faut parce qu'à la fin de la journée rappelle toi le statement de Kevin Durant il est parti en conversation avec son agent il a causé son agent son agent il a pris les clous c'est après ça qu'il laisse les structures il parle de côté il signe dans le backpack c'est ça le problème oui c'est après c'est après la signature après le noir donc tout le monde c'est la fin de la journée qui se justifie comme il dit c'est une lettre d'amour on ne lève pas la boue la lettre d'amour je vais le basket on va jouer pour jouer à la fin de la journée on va te prendre en voile Popo Popo qui dit que c'est c'est le feu de l'amour ça fait qu'il y a plus un Westbrook Kevin Durant sur le parquet de la radio on est arrivé à la fin du talk show on va voir les dernières réactions le doc ONP le doc oui alors tu as invité à écouter la lettre d'amour de Kevin Durant comment tu réagis à un show sur les réactions c'est pas une lettre d'amour même mais c'est encore une justification supplémentaire il tombe dans le piège des journalistes parce que la pression il la souhaite pas autant autant je veux bien croire que sur le terrain il va la supporter mais jusqu'à quand autant à l'extérieur il a été sollicité on voit bien à Westbrook à un moment ses réponses font même rire les gens parce qu'elles sont courtes et drèves et lui pendant tout l'été dès qu'il a fait telle ou telle performance ou bien dès que Kevin Durant a dit ci ou ça dans le locker room les premières questions des journalistes c'était sur sa relation avec Durant sur ce qu'il s'est passé avec Durant lui sa réponse était courte et bref et stop parce qu'il a dit il a dit que dès qu'on lui parle de Kevin John lui il n'en parle plus il ne parle plus de ça oui mais le meilleur c'est que ses réponses c'était même avant ça c'était I don't care I don't care that's cute ce genre de petit truc point c'est il ne rentre pas dans un texte dans ce jeu là oui et le mec tu sens vraiment qu'il a une pression qu'il n'avait pas prévue ça nous remet en retard ses performances sur le terrain qui pour l'instant sont très bonnes parce qu'il est parmi les meilleurs marqueurs et pourtant il est à côté deux autres marqueurs il fait son boulot ça vient petit à petit mais qu'il ne sorte pas trop du terrain de toute façon il a dit qu'entre lui et Westbrook ça se passe bien c'est ce que je voulais juste dire on verra bien Westbrook n'a rien dit lui et j'espère juste que mentalement il ne va pas prendre l'agressivité pourquoi qu'il vous dise sa saison à cause de ça non mais on sent on sent vraiment qu'il est touché parce que tu sens que dans le coeur là c'est quelque chose qu'il ne donne pas effectivement moi je le dis c'est une lettre d'amour il n'a plus besoin il n'a pas besoin vraiment de beaucoup bavarder tu as fait ton travail tu vas sur le terrain tous les jours tu prouves tu prouves limite si tu veux à un moment tu passes à Oklahoma tu donnes rendez-vous à Westbrook pour aller manger dans votre restaurant habituel c'est tout c'est un restaurant fermé c'est un restaurant fermé donc on a dit qu'on ne veut plus voir son restaurant aucun cas c'est ici c'était une boutade c'était une boutade vous avez sûrement des habitudes que les gens ne savent pas si tu te rappelles notre coin là oui et comme les américains les sportifs ils veulent bien manger les wings les hamburgers tu veux un peu oui après moi papa il faut manger un truc tu ne peux que manger les gens et à la fin de la soirée j'ai mis quand j'ai dit d'avonser on a tous il y a toujours le gars que tu as aimé après tu te retournes dans la route pour un fleur et puis tu rencontres les rêves parce que c'est ça il se justifie à chaque coin le pire c'est que le pire c'est que pour moi il n'a même pas commis d'erreur mais tellement la pression le frappe qu'il agit comme quelqu'un qui a commis une erreur et des grands gens ont pris des décisions ils ont assuré c'est tout le brun n'a jamais dit qu'il a commis une erreur le brun n'a jamais dit qu'il a commis une erreur le brun est revenu encore et le brun est revenu mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi c'est une éclatation mais est-ce que ça dites ce que vous voulez j'ai pris ma décision et le voilà il a prouvé il a prouvé c'est ce que je t'entends de dire tout à l'heure le brun n'a pas eu besoin de il a pris la caméra il s'est mis à ça au bout à partir du terrain la caméra était là il avait sa chemise car vous me rappelez bien ce jour-là c'était un jour où ça a choqué toute la communauté il dit c'est ce jour-là que les haters sont nés avant de faire cela s'il te plait avant de faire cela il a dégré toute sa amie cousin relaté qui avait sa maté quand il fait ma déclaration c'est que ça va brûler on va tout faire ici mais pour le moment on se déporte il a fait la déclaration avec toute sa famille à South Beach il est parti il a fait ce qu'il a dit et en plus regarde bien il déclare si j'avais gagné à Miami tu aurais resté avant de venir encore après quand j'ai perdu je viens je vous donne un championship depuis que le brun est là de la bataille s'il te plait on a rayé ces pictures qu'on avait brûlé depuis son race depuis le jour il a annoncé c'est revenu tout est revenu en place je dis qu'en fait quand il est parti près de 2 000 à 3 000 personnes ont perdu les emplois de ce côté-là parce qu'en fait son image son nom faisait tourner des restaurants des chaînes de business et tout et tout mais dès qu'il est goga ça a tué l'économie tu vois un peu le truc non ? c'est le fait qu'il soit revenu c'est à l'économie c'est à l'économie c'est à l'économie c'est à l'économie c'est la même chose qui s'est passé sur sa chaîne de restaurant on a fermé les employés qui l'ont préparé ça fait un gars c'est un peu ça mais à la fin de la journée arrête de te justifier j'ai joué au basket play ball j'ai joué au basket on est un ami on est un ami on est un ami on est un ami peut-être l'erreur c'est de ne pas l'avoir vu avant hors terrain ils vont se voir sa première fois sur le terrain Westbrook ne va donner aucun lait il va attaquer fiquement et il faut pas qu'il pleure en disant ah oui il a un truc contre moi parce que c'est ce Westbrook va mettre un truc contre moi je veux dire c'est le terrain c'est pas qu'il va pleurer il va dire Westbrook pardonne moi non mais non mais j'ai vu une déclaration sur j'ai vu une déclaration sur j'ai vu une déclaration sur Facebook de la radio c'est c'est il supporte beaucoup les Warriors il déclarait là tout à l'heure il disait parce qu'on se demandait qui va défendre sur Westbrook d'habitude c'est Cle Thompson qui s'y colle sur les mecs adverses comme ça il disait qu'il ne veut pas que le physique de Cle Thompson c'est lui qui a créé la bagarre c'est toi qui a créé la bagarre il faut assumer il faut assumer alors alors le doc je voulais faire réagir Alan aussi sur la news on clôture le doc le show de ce soir Alan Alan oui alors ton sentiment par rapport à la lettre d'amour d'après Mopo la lettre la déclaration de Kevin Johan déjà en terme de communication déjà est-ce que est-ce que comment tu juges cette façon de communiquer de la part de Kevin Johan est-ce que tu ne trouves pas qu'il en fait trop ou bien tu trouves ça normal à chaud comment tu réagis à tout ça ? je crois que c'est beaucoup de marketing aussi avec avec ça donc c'est 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 vrai c'est on va dire il beaucoup merci entre eux OKC et pour ce que j'ai apporté maintenant il veut aller il veut passer une étape dans sa carrière il a emporté un titre NBA avec Golden State oui donc ouais c'est comment dire c'est comme tous les grands tous les grands joueurs qui mettent leur club de début une lettre ou par exemple dans ils prennent une table dans les journaux américains pour remercier la ville tu as lu un peu tu as écouté un peu ma lecture il fustige les journalistes sur sur le fait que les journalistes veulent créer l'embrouille entre lui et et Russell Westbrook il les fustige carrément c'est pas c'est pas il les remercie pas il est fâché non parce que j'ai je crois que c'est là j'ai pas lu la lettre en fait je pensais que c'était un une lettre de remerciement non 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 pas du tout en fait dans le dans les déclarations que j'ai que j'ai lu tout à l'heure d'ailleurs tu pourras revenir sur le truc tu enverrais le lien du truc Kevin Durant parle de il justifie le déjà sa décision vis-à-vis de sa décision de partir à à Golden State et il dit il dit que c'est les journalistes qu'ils veulent mettre l'embrouille entre lui et Russell Westbrook il dit qu'entre lui et Russell il n'y a pas de problème qu'il tout se passe bien entre eux mais que lui il avait des décisions il fallait qu'il découvre qui il est que Russell Westbrook il a déjà une carrière au niveau de sa partie privée il est déjà marié il a sa femme il connait sa femme depuis l'université il est déjà posé tout ça moi je n'ai rien de tout ça je cherche encore ma vie je cherche encore mon chemin de patati patata aujourd'hui Russell Westbrook on est toujours amis bref il se justifie en permanence et il dit ce sont les journalistes qui veulent foutre la merde entre Russell Westbrook et moi comment est-ce que tu 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 as cette façon de communiquer Alain ? est-ce que c'est je pense il faudrait se soucier que du basket en fait que là du basket après c'est tous les à côté je dis ouais c'est il a pas forcément eu raison ni tort de parler comme ça de décrire cette lettre ouais je sais pas mais après c'est à la base ils nous insultent eux-mêmes tous les fois mon politique ils nous insultent eux-mêmes ils nous insultent eux-mêmes ils nous insultent eux-mêmes donc euh donc euh donc voilà oui conclue alors vas-y conclue ils ont beaucoup de sollicitations au quotidien donc euh forcément c'est vrai s'ils veulent leur faire sortir des mots qu'ils n'ont pas dit des choses comme ça des fois ça arrive ça peut poser des problèmes justement créer des problèmes donc euh forcément il y a son choix de rejoindre Golden State a beaucoup été critiqué ouais donc forcément il est éditeur mais après voilà quoi ouais et 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 pour en revenir pour en revenir sur le truc crois-moi là son choix n'a même pas il n'a même pas été autant critiqué que le choix le plus critiqué sur les cinq derniers c'est le choix de Lebrun c'est le choix de Lebrun c'est le choix de Lebrun donc on lève les mots que je jouais à Kipino a dit que j'avais même vu qu'il y a un papa de Lebrun pour aller qui est le Lebrun pour aller au clouman à la fin attend vous faites pour tirer une balle un peu non c'est au Kessi il va confirmer il va confirmer quand il parle de quand il parle de tu as plus de 400 millions 500 millions de dollars c'est dans ton account tu demandes qui va te marier qui est malé ça c'est l'ingé c'est l'ingé c'est l'ingé c'est un manqué de rest il n'a pas avancé je ne veux pas dire que le petit c'est l'ingé c'est l'ingé c'est l'ingé il n'a même pas le garde il n'a même pas encore atteint c'est que Kipino à Hong Kong il est à l'université il est un super star il brûle l'ingéance Lebrun j'aime ça depuis le high school depuis le lycée l'ingéance il s'est justifié trop pour rien mon frère il s'est justifié trop pour rien peut-être qu'un gars comme Tristet Thompson peut venir du Canada il va prendre une putain pour marier ce qu'il tatoue son dos ce qu'on manque sur son dos mais tu me parles que tu manques l'ingé au moins 10 bacs qu'on l'a tué il a quand même accepté de prendre sa coupe de secours et mettre à la maison qu'il appelle sa science il a tout le temps sur le dos il me dit que tu manques l'ingé mais qu'il l'a fait c'est là à 22h je suis déjà connecté j'attends de voir King Massacre c'est Orlando maintenant après c'est maintenant next c'est clair c'est clair allez on va donc remercier tous les auditeurs qui étaient connectés pour ce direct live ça nous fait extrêmement plaisir de savoir que vous êtes aussi nombreux encore que vous nous écoutez sur le parquet de la radio off ça fait très bien et on va remercier aussi très chaleurement notre invité notre guest ce soir sur le parquet de la radio off Alan le blog on rappelle fondateur du site basket-ballworld.fr vous n'hésitez pas vous allez voir son site c'est très très bien ce qu'ils font là-bas en terme de news basket donc n'hésitez pas à rendre visite à notre partenaire alors Alan ta première sur radio off basket c'est une très bonne émission j'ai apprécié donc merci beaucoup pour l'invitation on va continuer de suivre l'émission et au fil des semaines une très bonne émission sur la NBA ça nous a fait très très plaisir que tu sois là et je rappelle on le dit souvent aux auditeurs c'est qu'on remet toujours une copie clé de la radio donc c'est pour dire que tu seras donc bien entendu le bienvenu tu le souhaites sur le parquet de la radio off Alan il n'y a pas de soucis merci beaucoup ce sera avec plaisir on t'invitera pour d'autres pour d'autres éditions sur le parquet hein le doc ? toujours 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 donc merci d'avoir été avec nous sur le parquet les gens ont une chance toujours les bienvenus voilà donc voilà voilà yeah we enjoy the ride man back to you alors Alan 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 oui il y a un dernier exercice sur le parquet de la radio off pour tous ceux qui ont leur première sur le parquet ils ne partent pas sans faire quelques dédicaces donc c'est le moment pour toi de citer quelques noms de saluer des connaissances tout ça quelques dédicaces avant avant de mettre la avant de de mettre la clé sur le parquet on sera faut pas dédicacer les fiers ok vas-y Alan ouais donc il dédicace tous les lecteurs du site ceux qui ceux qui me suivent depuis le début ou depuis moins longtemps sur le site et tous les rédacteurs aussi qui ont participé au développement du site donc il n'est pas mal et comme je disais les deux plus gros contributeurs donc Robin Villachon et Alexandre Lemur Smith qui ont grandement participé au développement du projet ouais et après tous ceux qui suivent le site donc qui dédicace aussi à Radio Basket pour le partenariat et qui je pense aussi à participer au développement du site inverse à Radio tous ses éditeurs et et donc voilà quoi voilà donc merci beaucoup Alan merci pour ton passage sur le parquet de la radio de la radio c'est de et à ceux qui préfèrent notre partenaire française française donc on vous donne rendez-vous sur la suite sur la suite sur le parquet de la radio off le doc merci à merci à tous merci à tout le monde oui oui c'est toujours un plaisir ça fait bientôt on est dans la deuxième saison et c'est toujours un plaisir depuis le temps et la saison ci va nous donner encore plus de plaisir et il est à quelle heure le match rappelle moi l'heure parce que j'ai pas l'heure l'heure du match c'est le problème avec la Californie le problème est toujours le même avec la Californie ça va être tard c'est 4h c'est très simple 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 maintenant il est 20h donc tu calcules tu as juste deux heures ça c'est l'heure du match mais c'est 20h30 chez eux en tout cas ah ok j'ai dit que bon on va dire bon donc le match qui avait commencé ça finit à 22h c'est le drive pas il faut pas arrêter ce match il faut pas arrêter ce match Alan 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 oui une dernière précision je rappelle que tout au long de la saison sur le parquet de la radio off on réalise parfois des directs live pendant les événements clés de la saison NBA comme parfois le All-Star Game par exemple on se rend en direct live pendant 3 jours pleins on se rend en direct live pendant 3 jours pleins pendant le All-Star on va commenter ça en direct d'ailleurs si si pendant le All-Star si par hasard tu es devant ta télé ou si tu as quelques minutes on hésite ce sera un plaisir de te recevoir sur le parquet y'a pas de problème pour un petit coucou et aussi pour les finales ou pour les matchs clés d'ailleurs même pour ce soir on se pose cette question de savoir si on aurait pu faire le direct mais avec on va dire qu'avec les devoirs qui nous attend le lendemain c'est un peu chaud de faire un direct live ce soir donc on va plutôt aller se reposer enfin moi je vais aller me reposer et attendre le début le début de ce match je peux voir avec toute l'intensité intensité l'intensité que l'on attend sur ce game ah le doc effectivement là il va absolument le voir on le voir après si je m'endors je remonte à 9h mais je vais couper tous les réseaux sociaux en me réveillant je vais devoir couper pour ne rien savoir même si pour moi il a texté au moins 20 fois c'est clair c'est clair allez on remercie une dernière fois tous nos idées et on se dit à demain pour le flash basket passez une très bonne soirée une bonne nuit ciao bye les gars merci ciao ciao Alain ciao Mopo à la prochaine à la prochaine bye à la prochaine à la prochaine pas à la chaîne parce que je te 핫.com C'est parti ! 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 C'est parti !